Salut les extraterriens, j'ai encore des frissons de cet épisode avec Anne-Caroline Chausson. Je suis allé chez elle, à côté d'Avignon, car de nombreux athlètes, notamment dans le monde du vélo, du VTT, m'avaient recommandé de l'interviewer. Si tu connais pas Anne-Caroline, c'est probablement une des femmes les plus surdouées, les plus talentueuses en VTT. Mais son aventure, elle est surprenante parce qu'elle a commencé en BMX. Et imagine-toi qu'un jour, à ses 18 ans, on lui a proposé de tester le VTT de descente, et que 6 mois plus tard, elle était championne du monde. Oui, rien que ça, normal d'être championne du monde en 6 mois, dans un sport que tu connais pas. Quelques années plus tard, on lui a même proposé de battre un record de VTT de descente sur neige. Elle a fait plus de 187 km heure et a battu le record du monde. Tout ça, elle a même pas 22 ans, c'est normal. Elle va rester plus de 10 ans au sommet du VTT de descente, avec 9 titres de championne du monde. C'était une femme imbattable. Un jour, elle fait une grosse chute, qu'elle va nous raconter dans cet épisode. Et là, sa relation à la descente, au VTT, va complètement changer. Elle prend peur et elle n'arrivera plus à retrouver le même engagement. Et d'ailleurs, elle va nous parler de sa relation à la peur et comment la dompter dans cet épisode. Mais à ce moment-là, un autre événement marquant va entrer en jeu. C'est que le BMX est une nouvelle discipline olympique à Pékin en 2008. L'idée germe en elle et elle se donne 24 mois, pas plus, pour se qualifier et participer au jeu. Elle s'entraîne comme une dingue et tu devines la suite, elle va remporter la médaille d'or. Comme ça, en 24 mois, après 10 ans sans BMX. Là encore, c'est complètement normal. Comme tu le vois, l'histoire est belle et pleine de rebondissements. Mais en 2015, alors qu'elle est encore cycliste professionnelle sur le circuit enduro, son destin est frappé par la malchance. En effet, elle contracte un cancer des ovaires. Une forme très rare, dont aujourd'hui les chirurgiens pensent qu'elle est incurable. Anne-Caroline a fait de nombreuses opérations et trois chimiothérapies. Et c'est une femme qui s'accroche à la vie et extrêmement résiliente que j'ai rencontrée. Et j'ai été surpris par son envie de vivre et par sa soif de venir au bout de la maladie. Et pourtant, elle me l'a dit, elle souffre énormément. En allant la voir, je vous l'avoue que je n'étais pas au courant de toute cette situation. Et que ça a rendu ce moment inoubliable pour moi. Et ça m'a particulièrement touché. Je suis particulièrement fier de faire cet épisode qui sera, j'espère, un super beau portrait. Et dont elle sera fière et qu'elle aura envie de montrer à ses proches. Vous êtes aussi de nombreux fans à m'avoir demandé une interview d'Anne-Caroline. et à demander de ses nouvelles. Et bien, si vous le souhaitez, envoyez-lui un message de soutien. Je pense que ça lui ferait très plaisir. Je la remercie encore une fois de sa confiance, de m'avoir accueilli et de s'être ouvert autant à notre micro. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous le recommande, même s'il est un petit peu long à démarrer. Car c'est d'une richesse d'anecdotes, de récits, d'envie de vivre et de beauté. Donc, restez jusqu'au bout, savourez le bien. Et je vous dis très bon épisode. Ciao. Salut Anne-Caroline. Salut. Comment vas-tu aujourd'hui ? Super bien. Merci infiniment pour ton accueil. Et puis déjà, ce premier moment de parole qu'on a pu avoir sans connaissance, tout simplement. C'était très chouette. J'aime bien demander aux invités de commencer par se présenter. Comment est-ce que tu te présentes, Anne-Caroline ? Eh bien, Anne-Caroline Chausson. J'ai 46 ans. Je suis une ancienne championne, multi-championne du monde de VTT descente et championne olympique de BMX. OK. Il n'y a que ça ? Il y a plein d'autres choses, mais du coup, je pense que c'est l'essentiel. OK. Une ancienne sportive de haut niveau, on va dire. Ouais. Bon, on va en parler aussi un peu de tout le reste parce qu'il y a quand même des beaux, des très, très beaux, on peut dire des records, des tentatives, plein d'autres choses que tu as testées. Oui, voilà. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas forcément. Et ça a été une carrière bien, bien remplie. Ouais, c'est vrai. Mais en plus, à chaque fois que je parle de toi, tout le monde me dit « Ah, waouh, tu vas avoir Anne-Caroline. » C'est la grande dame du VTT, de la descente. Et je vois à chaque fois beaucoup d'admiration chez les athlètes, chez les gens un peu du monde du VTT. Donc, je suis un peu ému. Si ma voix est cassée, c'est un peu l'émotion, je l'avoue aussi peut-être. Mais c'est aussi parce que hier, j'ai fait de l'info. Les auditeurs fidèles sauront de quoi je parle. Voilà. J'espère que ça ne vous dérangera pas. J'aime bien commencer un petit peu par l'enfance et comprendre un peu d'où t'es venue, toi, cette envie de VTT et de BMX. C'est quoi ton premier souvenir de sport ? Mon premier souvenir de sport, je ne saurais pas vraiment te le dire. Par contre, je me rappelle très bien comment, en tout cas pour le vélo, ça a commencé. Mes parents ont offert, donc j'ai deux grands frères, je suis originaire de Dijon, d'un petit village malin à côté de Dijon, en Bourgogne. Mes parents ont offert des BMX à mes frères. Et puis, avec des copains dans le village, ils ont commencé à faire des compétitions autour du village, dans la région en tout cas. Et moi, je me vois très bien derrière un grillage, en train de les regarder faire leurs courses. Alors, je n'étais pas enfermée, mais c'est sûrement l'impression que ça me laissait, c'est que j'étais un peu laissée pour compte. Et en fait, j'ai voulu faire comme eux. Et puis, c'est mes grands frères, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour eux, j'ai toujours voulu être un peu comme eux. Et donc voilà, faire la même chose qu'eux, c'était important pour moi. Donc, mes parents ont vite compris qu'il fallait m'offrir aussi un BMX. Et du coup, on s'est retrouvés sur les courses le week-end avec mes frères qui roulaient, mon papa qui s'est mis aussi à rouler et moi-même. Et puis, ça a de suite matché. J'avais sûrement quelques aptitudes. Je ne sais pas vraiment d'où elles viennent, mais en tout cas, ça me plaisait. Je n'avais pas peur. J'étais plutôt douée. Donc voilà, c'est parti. Tout est parti de l'âge et je devais avoir à peu près 6-7 ans. OK. Et maman, elle n'a pas tiré un peu la tronche d'avoir tout le monde qui fait du BMX et de mettre des week-ends très BMX à la maison, j'imagine ? Oui, c'était... Ils ont rapidement acheté une caravane et puis en fait, tous les week-ends, on se déplaçait sur les courses. OK. Donc, je pense qu'elle les arrangeait aussi financièrement parce que si chacun faisait un sport dans son coin, ça aurait été plus compliqué à gérer. Après, c'est sûr que j'ai deux grands frères. Je suis la petite dernière. Elle aurait peut-être aimé une fille qui fasse un sport moins dangereux. Mais en tout cas, le souvenir que j'ai de mes parents ou de mes frères ou de mon éducation, c'est vraiment qu'on choisissait. On choisissait, mais par contre, quand on choisissait quelque chose, on s'engageait. C'était pas je fais un sport pendant un mois et puis ensuite un autre sport et ainsi de suite. Donc, je crois que ça nous a tous plu et puis voilà, c'est parti comme ça et c'était très bien. OK. Pour moi qui suis le grand frère de la famille, tu vois, c'est quoi d'être la petite dernière avec deux grands frères qu'on l'ait un peu, peut-être pas forcément au casse-cou, mais en tout cas qu'on a été attirés assez jeunes, tu vois, vers un sport à adrénaline, à sensation forte ? Déjà, moi, d'avoir mes frères, ça m'a tiré vers le haut, clairement, parce qu'on a trois ans et six ans de différence. OK. Donc, ça fait quand même mes petits gaps. Ça me permettait, si j'étais capable de rester avec eux sur les gestes techniques de BMX et dans le groupe, en fait, c'est un peu, tu fais partie du groupe. Donc, moi, ça m'intéressait aussi d'être avec eux et d'être avec des plus grands. Mais ça m'a clairement tiré vers le haut et puis aussi, il y avait sûrement un esprit, pas de rivalité, mais avec le plus jeune des deux. Mais oui, lui, il devait traîner sa petite sœur tout le temps, donc peut-être on se chamaillait pas mal. Par contre, il y avait clairement un aspect protecteur du plus grand. OK. OK. Ça aide aussi, non ? Oui, ça aide. Et puis, dans toute ma carrière, j'ai été énormément protégée par les garçons qui me connaissaient. J'étais très timide, donc je pense que j'aurais pu être facilement influençable. Mais j'ai toujours été bien protégée par les garçons et les plus grands. OK. Qu'est-ce qui te fait dire que tu aurais été influençable ? Parce que j'étais réservée, timide et donc j'ai jamais eu de souci, en fait. Mais je pense que j'ai jamais eu de souci aussi parce que les gens voyaient que j'étais bien entourée tout le temps. Donc, ça s'est toujours super bien passé avec les gars et malgré qu'on soit peu de filles, en fait. Ouais, ouais, ouais. Il y avait déjà... Toi, tu as fait des compétences très jeunes. Il y avait déjà des filles. Il y avait déjà un circuit féminin. Alors, le BMX, il faut imaginer le BMX dans les années 85-90. Donc, c'était vraiment le tout début de la compétition pour la race. Oui, oui, il y avait des circuits. Il y avait des circuits filles. Alors, après, je roulais en région, par exemple, je roulais avec les garçons tout le temps. J'étais un peu... Donc, moi, si j'avais 10 ans, par exemple, je roulais avec les garçons un peu plus jeunes. Et puis, c'est super parce qu'en fait, quand je reprends ma carrière, c'est sûrement ce qui m'a donné le... C'est une chance incroyable de s'entraîner avec des gens plus forts. Et on apprend énormément. Ça nous tire vers le haut. Donc, moi, rouler avec les garçons, ça m'a toujours intéressée. Et puis, c'est sûrement ce qui a fait la différence par la suite. OK. Et ça t'a jamais manqué au fil de ta carrière ? Tu vois, justement, j'en parlais un peu avec Myriam, que tu connais bien. Et elle, elle m'avait dit, tu vois, dans l'interview, qu'elle a passé un peu un gap dans sa carrière le jour où elle s'est un petit peu émancipée du monde de la descente et du VTT parce que c'est un monde assez masculin et qu'elle avait besoin, tu vois, de sa féminité, d'aller se maquiller, d'aller faire des activités entre copines. Et que le jour où elle a pris ce temps, en fait, d'exprimer un peu une plus grande part de sa féminité, ses résultats sont ressentis, en fait. Et de quitter un peu le monde du VTT qui était très... Voilà, on voit l'image un peu casse-cou. On voit avec des fois sur les compétitions, c'est du hard rock. Un équipement aussi qui fait un peu peur. Vous ressemblez un peu à Robocop, quoi, presque des fois. Toi, tu l'as vécu comment, en fait, cet univers peut-être un peu masculin ? Non, moi, je suis beaucoup plus garçon manqué que ce que n'est Myriam. Myriam, pardon. Et non, ça ne m'a jamais pesée. Peut-être un tout petit peu au lycée parce que forcément, quand tu arrives au lycée, et que tu as des hématomes sur les jambes, c'est un peu moins glamour pour les copains. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je suis vraiment garçon manqué, donc depuis toute petite, a priori. Donc, c'est dans ce côté féminin où je vois, elle se maquille. Il y a plein de filles qui se maquillent pour aller rouler, tout ça. Moi, je ne l'ai pas du tout. Donc, moi, mon monde, c'est la nature et le sport. Et après, je suis comme je suis. J'ai des copines, j'ai des copains. Je suis une fille, évidemment, mais je n'ai pas besoin ou eu besoin de revendiquer quoi que ce soit. J'ai toujours été naturelle et je suis bien comme ça. Ça ne m'a jamais pesée, en tout cas. Il n'y a pas spécialement de remarques des petits garçons, tu vois. À l'époque, tu dis que tu étais très protégé, donc j'imagine que ça freine aussi un peu les remarques. Et puis, au contraire, plus on me disait que c'était plutôt dans le sport. C'est une fille, elle ne peut pas faire ça, elle ne peut pas venir. En fait, je me mettais du cœur à essayer de faire ça, justement pour dire que je suis capable de faire ça. Et c'était un moteur, en fait. Si j'avais une remarque ou quoi que ce soit, c'était un moteur. Mais voilà, c'est sûr que j'essaye de me replonger, en fait, un peu comme comment j'étais quand j'étais jeune. Et je me vois bien aussi au collège et tout. Mais je ne m'habillais pas comme les autres filles. Je ne me maquillais pas. Je n'étais pas aussi girly que les autres. Mais voilà, c'était moi et ça ne m'a jamais... Pourtant, je suis quelqu'un qui fait quand même attention au regard des autres et tout ça, parce que je suis timide et je ne veux pas être le vilain petit canard ou quoi. Mais non, ça ne m'a jamais... J'étais moi-même, quoi. Je crois que j'ai vécu et je vis toujours comme je suis. Je suis moi-même et voilà, je suis une fille, je ne suis pas un garçon. Et puis voilà, j'ai pas besoin de le prouver ou j'ai pas besoin de me le prouver ou j'ai pas besoin... Puis il y a plein de choses que font des filles dont je n'ai pas besoin, quoi. Donc, j'ai été finalement élevé un peu comme des garçons et aussi j'ai beaucoup plus de copains garçons que de filles parce que je crois que je me retrouve plus chez les garçons que dans l'état de pensée et d'esprit que chez les filles. Tout en étant une femme. Oui, bien sûr. Je suis impressionné par un peu le fait que tu as l'air très bien d'assumer ou d'avoir jamais remis ça en question. Non, non, je ne sais pas. J'ai entendu le podcast de Myriam et je ne me sens pas du tout concernée par ça. Je comprends qu'elle ait eu besoin de faire ça ou que je vois bien. C'est vraiment une petite gonzesse, quoi. Donc, j'ai beaucoup d'affection pour Myriam et il n'y a aucun souci là-dedans, dans mes propos, en tout cas. Mais non, moi, je ne m'y retrouve pas, quoi. Je n'ai pas été concernée par ça. Et comment est-ce qu'elle était, Anne-Caroline, à l'école ? Bonne élève ? Pas trop ? En fait, je ne vais pas dire comme dans le sport, mais je suis quelqu'un de studieuse. En fait, on a une éducation quand même un peu, je pense, un peu rude. On était libres, mais il fallait bien faire les choses. Donc, si je revenais avec des mauvaises notes, ça ne le faisait pas. Et puis, même moi, ça ne me plaisait pas. Mais nos parents nous ont appris à travailler. Donc, moi, c'était plus compliqué pour moi que pour mon grand frère, le plus grand, en tout cas, pour apprendre les choses. Mais voilà, je travaillais peut-être plus que lui pour arriver au minimum. Mais en tout cas, ça passait, quoi. Ça passait. Je pense que j'étais une bonne élève. Je suis assez calme. Je ne suis pas une très bonne élève, mais je suis une élève qui n'a qu'à travailler pour s'en sortir. Et puis, le deal, après, avec mes parents, en étant un peu plus âgés, c'était de passer mon bac. Et puis ensuite, je ne pourrais faire vraiment que du sport si j'en avais l'occasion, quoi. OK. Mais c'est arrivé comme ça, dans la foulée. Mais le but, c'était de passer le bac et rentrer en Staps, à la base. OK. Tu m'as montré à l'instant quelques médailles. Alors, ça m'a fait rire parce qu'effectivement, je n'ai vu une 1990. L'année de ma naissance, tu as 13 ans, été championne du monde de la catégorie d'âge. Je ne sais pas trop comment on les appelait, ces catégories. À l'époque, ça marchait par catégorie d'âge ou deux ans d'âge. Donc, mon premier titre de championne du monde, je l'ai eu à 10 ans. C'était au Castellet, en France. Et après, je crois que j'ai fait médaille de bronze, mes années minimes. Deux années minimes. Puis ensuite, médaille d'argent, mes deux années cadettes. Et médaille d'or aux championnats du monde, mes deux années junior. L'équivalent, en fait, on va dire. Qu'est-ce que... Il y avait déjà, du coup, des voyages, je ne sais pas, 10 ans, 13 ans. Alors, on voyageait énormément avec mes parents et mes frères dans toute la France. Après, quand on se qualifiait pour les championnats d'Europe et les championnats du monde, on bougeait, mais souvent en Europe proche, Italie, Espagne, Norvège. Et à partir de... Ouais, à partir... J'ai bougé quand j'étais un peu plus âgée. Puis après, je bougeais, on va dire, junior. Et puis, je bougeais avec l'équipe de France après. Ouais, OK. Mais je n'avais pas fait... Je ne suis pas allée... Par exemple, je suis allée au Brésil. J'étais junior. Je n'ai pas voyagé hors Europe avant, quoi. Ouais, ouais, je vois. Tes frères performaient aussi, du coup ? Alors, mes frères, ils ont... C'était des bons Français, sans être des champions. Et puis après, ils ont rapidement arrêté pour leurs études, en fait. OK, OK. Et à quel moment, toi, tu considères le fait de pouvoir ne faire que ça de ta vie ? S'il y avait un deal d'aller jusqu'au bac, c'est que le choix, quand même, il s'est fait un peu... Alors, le choix d'avoir un métier, c'était... En fait, ce n'était pas un choix, parce que là, on parle du BMX en 1990-93. Et ce n'était pas un sport olympique. Moi, mon rêve, c'était d'aller faire une saison aux États-Unis. Ouais. J'étais quand même une fille, donc on gagnait... Moi, je ne sais pas ce qu'étaient les primes à l'époque, là-bas, pour les filles. Mais j'imagine bien que ça aurait été compliqué d'en vivre. Mais mon rêve, voilà, ça aurait été de faire une saison aux États-Unis. Et puis, dans la foulée, en fait, ça allait tout très vite, quoi. C'est-à-dire que... J'étais en équipe de France de BMX. On venait de faire les championnats du monde. Donc, souvent, c'est juillet, les championnats du monde de BMX. Et là, à la fin de saison, on décide de partir en vacances avec les gars de l'équipe de France. La plupart étaient sponsorisés par une marque qui s'appelait Sun, à l'époque, qui existe toujours. C'est une marque de vélo, du coup ? Sun, ça a été une des grosses, grosses marques du cyclisme français. BMX, à la base, mais VTT, ils ont eu sûrement une des plus grosses équipes mondiales au niveau du VTT. Sun Chippy, Sun Nike, voilà. Donc, c'était une des marques les plus connues en France, à l'époque. Quand on citait dans la rue, quand on demandait aux gens des marques, ils disaient Adidas, truc, truc. Sun, ça revenait dans les 20 premières marques, quand même. Donc, à l'époque, c'était quand même un gros phénomène. Et donc, tous les copains de l'équipe de France, ils étaient sponsorisés par cette marque. Et moi, non. Et ils avaient eu l'occasion d'essayer le VTT, puisque la marque faisait aussi des VTT. Et ils m'ont dit, cette année, donc en 1993, il y a les championnats du monde en septembre à Métabier, donc en France. Franchement, il faut que tu essayes ce sport, c'est trop bien et tout. Et donc, eux avaient eu l'occasion déjà de faire des Coupes de France, de trois essais. Et je ne savais pas trop où je me lançais, mais j'ai dit, pourquoi pas ? Et puis, je savais qu'il y avait un copain à mon frère qui faisait ça. Moi, du VTT descente. Donc, du coup, via mon frère, ils se sont débrouillés pour me trouver un vélo, en fait, pour que je puisse essayer, en fait, avant le championnat du monde, parce qu'on ne peut pas non plus arriver au championnat du monde et s'inscrire et tout ça. Donc, il fallait que je fasse des courses de qualification, au moins une course de qualification. Donc, il y a un copain à mon frère qui me trouve un sponsor vélo, Gitan, à l'époque. Sauf que quand moi, je rentre de vacances et que je l'appelle pour avoir le vélo, il me le fallait pour la semaine d'après pour partir sur une Coupe de France à Vars. Le gars était parti en vacances également. Donc, c'était au mois d'août, tout ça. Donc, je n'ai pas de vélo. Et là, les copains de l'équipe de France de BMX, ils me disent, « Tu n'as qu'à appeler le patron de chez Sun. » Donc, voilà. Donc, je rentre dans les détails, en fait, parce que ça a quand même une importance dans l'équipe dans laquelle j'allais être après. Donc, j'appelle Max Comansal, le patron de Sun à l'époque. Et il me dit, lui, il était trop content parce qu'il me connaissait du BMX. En fait, donc, du coup, si j'acceptais un vélo à VTT, probablement, je pourrais faire du BMX pour lui aussi après. Donc, il m'envoie le vélo. Mais dans la semaine, je reçois mon vélo le mardi. Le mercredi, on part à Vars. Le samedi ou dimanche, je fais la course. Je ne sais même pas passer des vitesses. Et je termine troisième. Donc, c'était une Coupe de France et j'étais junior. Et ça, c'était la descente ? Ça, c'était en VTT de descente, oui. Ouais, OK. Ta première course ? Première course. Je savais vraiment, quand je dis que je n'avais pas passé les vitesses, c'est-à-dire qu'à Vars, j'avais trouvé un des boutons pour passer les vitesses, mais ça les descendait. Donc, c'était de plus en plus dur à pédaler. Et je ne savais vraiment pas comment faire pour les remonter. Pas de la course, évidemment, mais du premier jour. Donc, je finis troisième et je me qualifie pour métablier. Donc, j'arrive à m'établier en septembre. Ouais, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Et puis là, je gagnais la catégorie junior avec un super temps chez les élites, alors que les conditions étaient dantesques. Voilà, donc de là, ça va vite. Je parle, début juillet, je ne savais pas que j'allais faire du VTT et je me retrouve au championnat du monde, à gagner le titre de championne du monde junior en VTT de descente au mois de septembre. Donc, après, le plan, c'était de se dire... Il s'est passé combien de temps entre l'envoi du VTT et le titre de championne du monde ? Ouais, un mois et demi. Deux mois maximum, quoi. Tu réalises quand même, après coup, que l'histoire est un peu folle, quoi ? Bah ouais, ouais, l'histoire, c'était complètement imprévu. Et puis même là, moi, je ne savais pas trop ce qui m'arrivait, parce que finalement, je ne suis pas réellement cette discipline. Donc, je ne connaissais pas réellement les stars de l'époque. Moi, à ce moment-là, moi, ma vie, c'était le BMX, quoi. Donc, du coup, on négocie pour la saison d'après de faire, avec Sun, là, j'allais clairement intégrer la structure, de faire toutes les Coupes de France et Coupes du Monde qui seraient en France, en Europe. De faire les compétitions, parce qu'il y avait Cap Dail, il y avait une ou deux courses en Europe, en France. Donc, la base, c'était de faire les Coupes de France, les Coupes du Monde françaises et de continuer ma carrière de BMX, en fait, avec pour moi une option de dire, là, ils vont m'envoyer quand même faire le circuit américain, ce qu'on appelle les Grands, l'hiver à Oklahoma. Pour moi, c'était rêvé de partir aux US. Et puis, donc, je continue comme ça l'hiver, je fais du BMX. Et première Coupe du Monde, donc, ouverture de la saison à Cap Dail en France. Donc, il n'y a pas de catégorie junior à l'époque en Coupe du Monde. On roulait avec les élites. Et là, je gagne la Coupe du Monde, en fait. Là, forcément, je m'étais entraînée quand même tout l'hiver, spécifiquement, pas que pour le BMX. Je faisais réellement, j'ai commencé à faire réellement les deux disciplines. Et donc là, Max, il me dit, si tu veux, tu peux faire tout le circuit Coupe du Monde. OK. Et tu peux en vivre, là, à l'époque ? À l'époque, voilà. Et oui, j'ai oublié l'essentiel quand même. C'est que du coup, je me retrouvais avec un contrat avec de l'argent aussi. Et alors, je ne gagnais pas les milliers de décembre, mais je passais d'un sport où je gagnais des primes à 500 euros, à 500 euros la prime sur les grandes courses. Un contrat, je ne sais pas, à l'époque, c'était en francs, mais je commençais à gagner un peu ma vie. Donc, c'était... Mais essentiellement, si je faisais du VTT, d'accord, je n'aurais pas été payé comme ça pour faire que du BMX. Donc, du coup, en fait, ça s'est fait naturellement. J'ai continué un tout petit peu le BMX. Et puis, comme ça performait bien en VTT, et puis c'était clairement nouveau, plus de voyages, plus d'argent, la belle vie quand on a 17 ans et qu'on a la chance de vivre sous ça. Je veux dire, naturellement, j'ai arrêté le BMX pour ne me consacrer qu'au VTT. Et puis, j'avais la chance surtout d'être dans cette structure-là, qui était quand même déjà une des plus grosses au monde. Donc, ça m'a permis d'apprendre énormément parce qu'il y avait d'autres bons coureurs. Et puis, de rester quand même dans une structure française, un peu familiale, où on était plein de jeunes. On se connaissait depuis longtemps parce qu'on s'était côtoyé en équipe de France BMX. Et donc, c'était le rêve. Donc, vous êtes nombreux à passer du BMX à la descente, en fait ? Alors, oui. Il y a le plus connu d'entre eux, c'est Cédric Gracien, en fait, qui était déjà un peu comme moi, champion en BMX et puis qui a vite performé en VTT descente. Il y avait Florent Poussin, Jean-Christophe Tricard. Après, il y a pas mal de descendeurs qui roulaient sur scène, qui se sont mis à la descente à cette période-là. Mais ça n'a pas marché pour tous. Mais on était quand même plutôt doués parce qu'on maîtrisait bien les sauts. Après, il y a d'autres qualités de pilotage et d'engagement qui sont quand même bien différentes. Ouais, OK. Avec le recul, je vous pose une question un peu dilemme. Si il y avait les mêmes budgets dans le BMX et dans la descente, et que tu avais les deux propositions, qu'est-ce que tu aurais choisi à l'époque ? Dur à dire, mais à mon avis, je serais quand même partie dans le VTT parce que c'était nouveau et que tout était nouveau. C'était plus de voyages. Et puis, alors c'est pas des critiques, mais en BMX, souvent les stadiums, ils sont en ville, c'est un sport quand même urbain à la base. Alors que là, on se retrouvait dans les plus belles montagnes du monde et faire du vélo dans la montagne. C'était chouette. Mais je crois vraiment que c'est l'aspect nouveauté. Nouveauté, de nouvelles personnes, apprendre de nouvelles choses. Je crois que c'était quand même le fil conducteur de ma vie. Et c'est ce qui me plaît. Ok. Ça a plutôt bien marché. C'est un beau mantra en tout cas de suivre la volonté de la nouveauté, d'être curieux, d'apprendre. C'est hyper intéressant. Et est-ce que j'ai essayé de chercher, tu vois, comme je voulais qu'on parle un peu de peur, d'engagement aussi, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Comment est-ce que tu faisais pour chaque coup du monde, tu vois, retrouver l'énergie d'aller, j'y retourne avec potentiellement effectivement des risques à la clé quand même qui sont non négligeables, tu vois. J'ai essayé de chercher un peu si tu avais fait des chutes, tu vois, jeunes, et je ne l'ai pas trouvé. Je me suis dit, waouh, en fait, elle a réussi à... Enfin, ça m'a étonné, en fait. Je me suis dit, je pensais que c'était un passage obligatoire. Enfin, et qu'en est-il ? Est-ce que c'est mes recherches qui ont été complètement incomplètes, en fait ? Ou au contraire, tu n'as pas eu, avec le recul, tu n'as pas eu de gros chocs ou de gros chutes qui auraient pu un peu te ralentir ? Alors déjà, tu n'as sûrement rien trouvé parce que les infos, elles passaient vraiment beaucoup moins à l'époque. On n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas de... Donc, si les magazines n'en parlaient pas, finalement, les journalistes, ça restait entre nous, quoi. Donc, des chutes, il y en a eu, forcément. Après, c'est vrai que je me suis très peu blessée. Et puis, quand je me suis blessée, finalement, j'ai récupéré, mais ça ne m'a pas... Il n'y a pas eu la notion de peur, après, quoi. C'est le style, je me casse le poignet sur une Coupe du Monde en France. Ce n'est pas quelque chose qui fait peur, après, quoi. Après, moi, je veux rajouter sur la peur, c'est qu'il y a forcément des passages sur des courses qui me faisaient peur, ou que je n'arrivais pas à maîtriser, ou que je suis tombée. mais il y a toujours des solutions pour... Moi, j'ai une approche assez douce, en fait. Je ne suis pas ducile à vouloir aller très vite, vite, et puis passer en cata, en fait. S'il y a un endroit que je n'arrive pas à passer, je passerais un peu moins vite. Mais le but, c'est de rester sur le vélo. Et mon but, ça a toujours été ça. C'était d'arriver en bas sans me fracasser. Après, c'est vrai que je me suis peu blessée, donc je n'ai pas eu aussi à faire à chaque fois ce schéma pour revenir. Mais des grosses chutes, il y en a eu. Alors, à l'époque, on ne parlait pas de trauma et tout ça, mais j'ai quand même eu des blackouts, des choses, ce qu'on appelle des commotions aujourd'hui. Il n'y en a eu qu'une de répertoriés à Mamos, aux Etats-Unis, pour moi, en tout cas. Mais elles ont laissé des traces. C'est juste que moi, je sais que ça a laissé des traces sur ma mémoire, j'ai eu des problèmes d'élocution, des choses comme ça. Mais j'étais jeune et en fait, la seule chose que je voulais, c'était refaire du vélo. Donc, j'ai respecté les temps d'arrêt que j'ai quand même eu parce que, par exemple, sur ce crash-là, ça avait été vraiment diagnostiqué. Donc, il ne fallait pas que je fasse n'importe quoi. Après, ce n'était pas... Avant, on tombait, je pense qu'on tombait autant que les jeunes d'aujourd'hui, mais il y avait moins de commotions. Mais c'est juste qu'on avait des commotions, mais qu'on passait outre, je pense. Oui, bien sûr. Et après, dans ce sport-là, quand tu commences à avoir peur, je crois que c'est compliqué de continuer à aller vite. Et d'ailleurs, c'est aussi... On n'en a pas parlé encore, mais c'est aussi pour ça que j'ai voulu arrêter le VTT de descente à un moment, et même plutôt jeune. Alors, j'avais déjà eu beaucoup de bons résultats, mais j'étais jeune. J'avais 24 ans. Mais c'est parce que j'ai commencé à avoir des crashs où, en l'air, je me suis dit, là, j'ai quand même failli mourir. Vraiment, je suis à un moment, je suis sur une course en Suisse, je suis tombée dans un ravin. Et en l'air, je me suis dit, c'est ce coup-ci, quoi. Et derrière, je n'avais pas envie de ça. Je me dis, mais tu t'es fait peur, tu as peut-être frisé la correctionnelle, mais pourquoi, en fait ? Tu as déjà 15 titres de championne du monde. C'est quoi le but ? Et là, j'ai commencé à réfléchir autrement, faire du vélo autrement, et c'est pour ça que j'ai arrêté la descente. Oui. Oui, tu as eu vraiment quand même cette prise de conscience-là par rapport... Oui, plus jeune, plus âgé, pardon. C'est vrai que plus jeune, j'ai eu aussi des gros crashs, mais j'avais fait une erreur, j'ai fait ça, mais je n'avais pas conscience que ça pouvait être vraiment grave pour moi, pour le futur, parce que j'ai toujours tout fait. Au contraire, pour moi, le sport, c'est un art de vivre, justement, pour être en bonne santé et pour se préserver. Alors maintenant, on sait que le sport est de haut niveau et l'excès de sport, ce n'est pas bon, mais nous, à l'époque, non, pour nous, le sport, c'était forcément bien. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce crash en Suisse ? Tu t'en souviens encore ? En fait, déjà, je m'étais blessée. J'aurais dû arrêter au championnat du monde en 2004, au G, en France. Et c'était prévu dans mes contrats. Et donc, je gagne la qualif. Et puis, le matin de la course, le matin de la course aux entraînements, je passe par devant et je me fais une luxation fracture de l'épaule. Et du coup, là, en fait, mes parents, c'est rare que mes parents venaient encore me voir sur les courses et toute la famille et tout. Et là, je vois tout le monde qui arrive au centre médical et je venais d'être descendue et je savais que je ne pourrais pas rouler. Donc, je me suis dit, ce n'est pas possible d'arrêter ma carrière sur une blessure. Ce n'est pas comme ça que je voyais le truc. Donc, je me suis dit, je vais rempiler pour une année. Et donc, j'ai rempilé pour une année en ne voulant pas faire toutes les courses. Donc, je ne faisais que les courses en Europe, les Coupes du monde en Europe, les Coupes de France, les courses de préparation pour m'emmener jusqu'à ce championnat du monde en 2005. Et donc, c'est dans cette préparation-là où j'ai eu ce gros crash. Et après, c'est plus difficile quand même de rouler avec plus d'appréhension et de se dire que là, on ne risque pas juste de se blesser, mais de mourir. Donc, parce que je l'avais ressenti comme ça au moment où je tombais. Après, peut-être que si je retournais à l'endroit et tout, c'était peut-être pas si dramatique que ça, mais j'avais vraiment eu cette sensation-là. Donc, il a fallu vraiment aller chercher des choses loin pour réussir à aller vite. et puis, c'est passé. C'est passé pour mes derniers championnats du monde. J'ai pu gagner. Par contre, c'est clair, je ne voulais plus faire de compétition derrière parce que je trouvais que pousser, pousser et se mettre en danger autant pour aller chercher quelque chose que j'avais déjà eu, ça n'en valait plus la peine. Oui. Puis, j'imagine l'effort conscient psychologique de se remotiver alors qu'il y a une petite voix qui te parle et qui te dit de faire attention. Alors, j'ai toujours eu cette voix qui me disait de faire attention, mais jamais avec cette finalité-là de vraiment de se mettre en danger réellement. Et puis, comme finalement, je me suis peu blessée, ça m'a peu rappelé à l'ordre. Donc là, ça m'avait bien bien rappelé à l'ordre. Donc, il y a aussi un record qui est moins connu de vitesse sur neige en VTT. Oui. Et tu me disais juste avant qu'on commence que là, tu n'avais jamais, enfin, à chaque fois que tu avais essayé, tu avais eu peur. Oui. Chaque fois que j'ai fait du VTT sur la neige, pour moi, c'est vraiment pas naturel de faire du VTT sur la neige. Les skis, c'est fait pour tailler la neige, pour changer direction avec les cars et tout. En vélo, on est dans l'axe. Oui, on peut faire du vélo sur la neige, il n'y a pas de souci, mais vraiment, aller très, très vite. C'est un sport, il faut gainer, mais on est tout en dérive. On est vraiment à la merci du terrain, en fait. S'il y a des légers dévers, on ne peut pas lutter. Moi, là, je parle à des vitesses très élevées, 180 l'heure sur des neiges très dures et qui permettent d'aller vite. J'ai jamais trouvé ça très, très naturel. En plus, c'est très d'actualité parce que j'ai vu que l'UCI, l'organisation internationale qui gère le cyclisme, avait mis un titre de champion du monde de vélo sur neige cet hiver. Donc, un vrai maillot. En sachant que l'enduro, ils n'ont pas encore de vrai maillot. Et c'est ce week-end, c'est le week-end qui va arriver à Châtel. Je trouve ça incroyable, mais c'est même pas la même discipline, pour le coup. Moi, je faisais vraiment des records sur neige. Donc, il y avait cette italienne, Giovanna Bonazzi, qui était aussi une descendeuse, qui faisait les records de neige avec Christian Taillefer, Eric Barone. Donc, ça ne parle pas beaucoup aux jeunes d'aujourd'hui. Et puis, un jour, le Max, comme en salle, il me dit « ça ne te dirait pas de faire ça ? » C'est l'arrivée d'une course, je ne sais plus laquelle. Et là, moi, je vais avoir 19 ans, 18 ans. 18 ans ? Non, je n'avais pas le permis encore. Donc, voilà. L'année de mes 18, sûrement. Et moi, oui, oui. Mais je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais. Je ne connaissais pas du tout, pas beaucoup la neige. Je faisais un tout petit peu de ski, mais voilà. Et donc, voilà, ils montent une petite équipe. Eric Barone, moi-même, et puis des ingénieurs, et puis un conseiller technique champion de ski de vitesse. On part à Vars et on commence à faire des essais, tout ça, pour être prêt pour ces fameux records de vitesse l'hiver d'après. Et donc, au début, on descend sur des pistes, des pistes rouges, des pistes noires, vraiment quand la neige est très dure. Donc, quand elle a chauffé et puis regelé derrière. Et puis après, il faut aller sur ce piste de Kael, sauf qu'on ne peut pas partir du sommet parce que j'en suerais, en fait, partir directement du sommet et aller tout droit. Donc, ils inventent une espèce de nacelle qui nous fait partir à la hauteur qu'on veut, mais en sachant que du moment qu'il nous... Donc, le vélo, il est dans l'axe de la pente. Nous, on a les pieds sur ce caisse en bois autour. Et du moment qu'on lâche les freins, du moment qu'il lâche plutôt la pince qui retient notre roue arrière. Eh bien, ouais, on va dire qu'on fait du vélo, mais on ne contrôle pas tant que ça. Et puis, voilà, on va jusqu'en mât. Et puis, quand on commence à freiner, on part un peu en travers et tout. Donc, il faut vraiment y aller avec des pincettes. Franchement, c'est super rock'n'roll. C'est rock'n'roll, rock'n'roll, rock'n'roll. Et alors, je ne dois pas avoir peur absolument à toutes mes descentes. Mais voilà, je me suis lancée dans un truc. Mes parents m'ont toujours dit qu'il faut aller jusqu'au bout. Je suis allée jusqu'au bout. J'en ai fait un hiver et j'ai eu le record à 177,990 km heure. Et voilà. Puis l'année d'après, c'est un peu à la boubka. Il y a quelqu'un qui est monté un peu plus haut et qui est allé un peu plus vite. Donc ça, c'était le record féminin, évidemment. Et voilà. Donc, j'ai eu le record de vitesse. Ça a été incroyable. Je ne sais pas exactement pourquoi j'ai fait ça. Mais quand j'ai fait ce record, je disais tout à l'heure, il y avait deux bosses qu'on avait repérées à ski sur la piste, mais qui étaient éloignées, je ne sais pas, de 150 mètres. Et moi, j'ai fait roue avant, roue avant. Et en fait, j'ai eu l'impression de faire un record du monde de vitesse sur la roue avant. Et quand j'ai passé la ligne d'arrivée, quand j'étais arrêtée, j'ai tremblé. Et là, j'ai les nerfs qu'on lâchait. Et je pleurais, mais je pleurais. C'est le stress qui relâchait. Ce n'était pas le bonheur. Et malgré que j'étais contente d'avoir vu ce record. Et puis là, je me suis dit, jamais plus. Si je comprends bien, tu étais tellement tendue pendant ce moment-là et tellement peu de plaisir aussi, peut-être. Ah ouais, non. Tendue, c'est vraiment le mot. Il y a quand même du pilotage. Il faut gainer. Il ne faut pas perdre pied. Il faut arriver en bas sur le vélo. Donc, je suis arrivé en bas sur le vélo. Mais c'était déjà beaucoup de surprises. Parce que je ne m'attendais pas à voir ces boss-là. De les prendre aussi vite l'une après l'autre. Et puis finalement, ça me levait la roue arrière à chaque fois. Je n'avais pas la roue arrière à 50 cm du sol. Mais comme on avait la selle très haute, je sentais que ça me poussait vers l'avant. Et ce n'était vraiment pas agréable. Ce n'était pas agréable. Et je n'ai pas des très bonnes sensations. Alors qu'après, j'ai essayé le ski de vitesse. Et en ski de vitesse, je me suis toujours régalé. Mais en VTT de vitesse, non, très peu. Puisque dans VAL, c'est quoi les similitudes que tu as apprises dans le VTT sur neige ou au ski de vitesse ? On pourrait se dire de l'extérieur, c'est pareil. On pourrait se dire, ok, le but, c'est d'être sur une ligne droite, d'aller le plus vite possible. Je crois surtout que je n'ai pas atteint le cap d'être assez professionnel dans le truc et de rentrer dans les détails. Après, j'imagine que quand tu es à l'aise, quand tu prends... Parce que aussi, je n'étais pas à l'aise parce qu'on ne faisait pas beaucoup des descentes lâchées d'en haut, moins lâchées de très haut. Mais si tu prends le temps de tout faire, j'imagine qu'après, les appuis sur l'air, passer leur corps en vélo, maintenant, il est à plus de 220. Donc, en tout cas, les skieurs disent qu'à partir de 220, c'est vraiment là où ça devient du ski de vitesse. C'est-à-dire que tu skis plus avec tes pieds et la prise de car pour te diriger. Mais c'est vraiment... Tu changes de position un petit peu tes mains, un petit peu ta tête. Tu t'appuies sur l'air, en fait. C'est vraiment un sport aérodynamique. Tu t'appuies sur l'air. Et je crois que le vélo, forcément, à 220 km heure, ça doit être ça aussi. Mais moi, je n'ai pas ni atteint cette vitesse, ni atteint cette sensibilité-là, en tout cas. Ouais. Mais t'as quand même appris des choses. Oui, énormément. Déjà, de toute façon, dans tout ce que tu fais, tu ressors forcément des choses positives, des choses négatives. Mais on a beaucoup travaillé en aérodynamisme. Donc, beaucoup de soufflerie. Et ça, je parle de ça. Donc, c'était dans les années 95. Ouais, maintenant, ça nous semble normal. Mais à l'époque, c'était quand même un peu fou. Donc, l'aéronymisme du vélo. Et puis moi, les positions à aborder sur le vélo. D'ailleurs, ce qu'on a apporté au VTT descente, après, grâce à cette expérience-là, à l'époque, ce n'était pas interdit. Mais j'ai dû faire au moins deux championnats du monde avec des combinaisons complètement aéronymiques. OK. Donc, c'est des combinaisons qui coûtaient sur mesure. qui coûtaient à peu près 6 000 euros dans un matériel qui ne respire pas, qui ne prend pas l'air. Donc, on les mettait uniquement pour les runs de finale, en fait, sur les championnats du monde. Mais après, ça a été interdit. Mais on savait clairement qu'au-dessus de 25, 30 km heure, il y avait un gain assez conséquent. Surtout s'il y avait des grands plats après. Après, et puis, les pistes de descente de l'époque ne ressemblaient pas à celles d'aujourd'hui. Nous, on avait minimum 5 minutes de course pratiquement tout le temps, avec quand même des grands pédalages, des grandes relances. Mais vraiment, c'était un peu moins engagé, mais plus physique, probablement moins. Plus long, en tout cas, dans le temps que la descente d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi ? 2 minutes 30, 3 minutes en moyenne ? Oui, c'est entre 2 et 4 minutes. Oui, oui. OK. Je ne savais pas du tout, pour ces combinaisons. Oui, combinaisons. C'est en quelle année ? Je ne saurais pas dire les années sur les courses sur lesquelles on les a utilisées, mais on pourra retrouver avec les photos. OK, avec plaisir. Mais oui, ça, c'était fou. Il y a eu un championnat du monde en Australie, je crois, parce qu'il y avait Nicolas Vouillot qui se battait avec Sean Palmer. OK. Sean Palmer, la superstar du snowboard, mais qui a été aussi une superstar en motocross et en VTT descente. C'est fou, d'ailleurs. Et lui, il avait son gros maillot, sa tenue de motocross, en fait, hyper baggy, hyper ample, vraiment qui volait au vent. Et Nico, il avait cette combi, je ne sais pas s'il avait la combi vraiment plastique, là, ou s'il avait un truc vraiment resserré. Mais nous, on savait déjà, du coup, avec toute cette expérience, qu'il fallait des tenues près du corps. Et alors après, il y a eu aussi des déviances avec les gens qui enlevaient leurs visières, des choses comme ça. Pour l'aéronomisme, on avait été décentes, puis ça a été interdit. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que tous les gars, là, ils ont des tenues qui ressemblaient exactement à nos tenues qu'on avait en BMX, et en VTT, il y a plus de 15 ans, avec des choses... Ce n'est pas du lycra, mais ce n'est pas loin du lycra, quand même. Oui, je vois très bien. À quel moment tu apprends que le BMX, il est réinscrit au jeu ? Alors, on l'apprend... On l'apprend assez longtemps avant, quand même. Je ne me rappelle pas des dates. Ce que je me rappelle, par contre, c'est que je venais d'arrêter ma carrière en... Moi, j'avais déjà... C'était un moment où je renégociais mon contrat. Et du coup, la personne qui a négocié mon contrat, pour moi, en tout cas, il avait dit... On n'a qu'à le mettre dans le contrat, que si éventuellement, tu as envie de faire du BMX ou quoi, ça ne mange pas de pain, il t'aidera à faire du BMX. Et puis après, moi, j'avais encore des choses, des objectifs à faire en VTT. Donc, j'ai eu mon titre en 2005, j'ai fini ma carrière. Et après, je voulais faire des voyages. Tu ne savais pas ce que tu allais faire encore ? Non, je ne savais pas pour le BMX. Mais ça avait été quand même noté. On avait dit, ah ouais, c'est super et tout. Toi, tu faisais du BMX, tu pourrais peut-être t'y remettre. Mais bon, non, moi, j'étais foule. Je n'en avais pas fait depuis 13 ans. Moi, j'en avais plus de 10 ans à l'époque. Même pas, ça ne m'avait vraiment traversé la tête. Mais on avait quand même marqué dans le contrat. Et puis, en se rapprochant des Jeux, je venais d'arrêter ma carrière en compétition en VTT. Comme mon patron, il n'était pas super content, mais il le savait depuis le début que j'allais arrêter, mais il n'était pas super content que j'arrête. Et pour lui, je faisais beaucoup de... Un peu ce que fait Kylian Brun aujourd'hui. Je faisais des... Pas aussi bien, évidemment, mais je faisais des reportages photos, des voyages à travers le monde. Mais c'était le tout début. Donc, être pro et gagner de l'argent pour faire juste ça, c'était pas évident. À l'époque, on était soit les champions, soit on n'était pas pro. Soit tu faisais de la compétition. Ils sont encore plus valorisés, mais à l'époque, c'était autre chose. À l'époque, c'était pas le cas. Donc, mon patron, il n'était pas trop content, donc il me faisait faire un peu. Moi, j'appelle ça la fête à la saucisse, c'est-à-dire que toutes les inaugurations de magasins, les choses comme ça, j'avais le droit aussi. Et finalement, j'avais un calendrier plus chargé, parce qu'aussi, le but d'arrêter la descente, c'était de me retrouver un peu avec ma famille, et puis de profiter un peu plus d'eux, et puis voyager un peu moins. Un peu moins tous les week-ends, on va dire. Et là, je me retrouvais à faire plus de choses. Donc, c'était assez fatigant. Et puis, voilà, on se prit la tête. Donc, il n'y avait pas une super ambiance avec les partenaires VTT. Et puis, je vais au Rock d'Azur. Au Rock d'Azur, il y a l'équipe de France de BMX. Il y avait une Coupe du Monde de BMX à l'époque à Fréjus, en même temps que le Rock. Et là, il y a des gars, Pablo ou Gutiérrez, qui viennent me voir et me font, « Ouais, t'as vu, le BMX, il est olympique. Tu devrais en refaire tout. » Franchement, le niveau chez les filles, il n'est pas ouf. Franchement, t'as ta chance. Voilà, ça, c'est des mots qui passent, mais qui restent dans ma tête quand même. Sur le moment, je ne leur apporte pas trop d'attention. Et puis après, la vie fait que j'encontre David Douillet, qui, via mon ex-copain, lui dit qu'éventuellement, parce que lui, il le savait, mon ex-copain, les histoires, tout ça, je lui avais dit. Donc, pour lui, il se disait, « Si t'as la chance de faire les Jeux, franchement, il faut tenter l'expérience. » Donc, il en parle à David Douillet. David Douillet, il insiste bien, quoi, aussi. Il me dit, « Franchement, il m'explique, lui, les Jeux, ce que ça représente et tout ça. » Donc, voilà, la petite graine commence à germer. Et puis, un autre rock d'azur l'année d'après, je pense. Et qu'est-ce qui te donne envie, en fait, dans les discours, juste pour comprendre ? Eh bien, déjà, moi, il faut remettre le contexte, c'est que je n'étais pas super épanouie, là, dans ce que je faisais, dans ce qui se passait. Je manquais d'objectifs. C'est moi qui avais voulu ça, mais en même temps, on me faisait faire des trucs que je n'avais pas envie. Donc, je n'étais pas super épanouie, on va dire, dans ma fin de carrière VTT. Tu cherchais plus une porte de sortie, en fait, peut-être ? Je ne sais pas, je ne sais pas trop. J'étais jeune, quand même, donc j'avais encore des compétences. Et je voulais les mettre à profit, mais en tout cas différemment. Je cherchais quelque chose de nouveau, en fait, simplement. Donc, voilà, la nouveauté, je ne sais pas si c'était la nouveauté, parce que refaire du BMX, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Mais par contre, le challenge, je pense que ce qui m'a plu, c'était le challenge. Donc, je me suis dit, il y a l'entraîneur de l'équipe de France de BMX qui était venu me voir aussi, à peu près dans le même laps de temps, dans cette année-là. Donc, moi, je me dis, bon, je vais tenter de me qualifier pour les Jeux. Là, on ne parle pas de gagner les Jeux. On dit, c'est vivre une expérience olympique, voir ce que c'est de l'intérieur, quoi. Et j'en parle à mon partenaire de VTT. Puis, lui, ça ne lui va pas du tout, malgré que, bon, voilà. Donc, du coup, je suis un peu comme ça, en fait. Plus c'est difficile, et plus ça va être difficile, plus il faut que j'essaye, quoi. Et du coup, je me retrouve sans sponsor. Mais du coup, on se fâche avec mon sponsor. Donc, c'était Commandsal à l'époque. Donc, le même Commandsal qui m'avait... Mais entre-temps, il y a eu des... Je suis partie aux États-Unis, chez Cannondale. Il y a eu plein d'histoires, mais j'étais revenue chez Commandsal pour ma fin de carrière VTT. Et ça s'était très bien passé. Mais là, voilà. Bon, il y a eu un clash. Donc, je me retrouve sans sponsor. AFC a une nouvelle discipline, à me remettre au BMX. Une discipline que je n'avais pas faite depuis 13 ans. Voilà. Pour essayer de tenter de me qualifier au jeu, en sachant qu'il y aurait deux Françaises. Il y en a une qui était championne du monde ou qui faisait des podiums Coupe du Monde, donc qui était quasiment sûre d'être sélectionnés. Donc, il restait une petite place. L'objectif, il était là. Et... Donc ça, c'était... J'essayais de replacer les choses en 2006. Fin 2006. Je reçois mon... Je commande un BMX... Je me renseigne, je prends des infos. Je commande un BMX sur Internet, que je reçois fin janvier 2007. Entre-temps, j'avais rappelé mon entraîneur, l'entraîneur qui m'avait le plus suivi en toute ma carrière, Stéphane Girard, que je salue, parce qu'en fait, c'est un grand entraîneur et que pas grand monde ne connaît. Et qui a entraîné aussi Nicolas Bouillose, Greg Minard. Donc voilà. Pratiquement toute leur carrière. Donc je le rappelle. Je rappelle l'entraîneur de l'équipe de France pour avoir un support... Un support technique, quand même, parce que là, j'étais quand même dans l'inconnu. Et puis j'avais un copain, David, qui chante, un ami d'enfance du village qui était aussi entraîneur d'un club à Montmélian. Donc du coup, je recontacte un peu tout le monde et tout le monde me dit « Banzai, on va t'aider ». Donc, j'ai pris un appart sur Aix parce que le Pôle France BMX était à Aix en Provence. Ils avaient une piste. En fait, je m'entraînais et je m'entraînais trois jours par semaine avec eux. Et puis le reste du temps, j'étais à Vars, donc en station de ski, où je faisais la partie physique. OK. Donc j'ai fonctionné comme ça pendant une saison. Et c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours, faire des sprints sur la neige avec un BMX. quand j'arrive à Montméliant et que je fais mes premiers tours de roue avec David, là, on se regarde et on se dit « Là, c'est vraiment pas gagné ». En fait, ce vélo, c'était vraiment tout petit et je n'arrivais pas bien à me positionner dessus, à le maîtriser. Et même la cadence de pédalage et des choses comme ça. Donc les bosses ne me faisaient pas vraiment peur parce qu'en VTT, je faisais des sauts beaucoup plus gros. Mais par contre, ce que je n'arrivais pas vraiment à appréhender, c'était la vitesse à laquelle je devais pédaler pour avoir la vitesse pour réussir à sauter ces sauts. C'est-à-dire qu'en VTT descendre, tu lâches les freins, tu pédales un petit peu, mais c'est plus vraiment que tu as vraiment à gérer le saut en lui-même. Ou la vitesse d'approche, c'est plutôt souvent du freinage, moins de... t'ajustes. Alors que là, clairement, je manquais de physique pour sauter les plus gros sauts et de cadences de pédalage. Mais ça ne me faisait pas peur, donc j'y allais quand même. Donc je faisais un peu des cascades quand même. Et c'était assez... C'est ce qui m'a posé le plus de difficultés, en fait. C'est que j'ai mis un petit peu de temps à me régler et il ne fallait pas que je me blesse non plus. Donc j'avais peu de temps si je voulais réussir mon... Moi, j'avais peu de temps pour faire tout ça. Et puis, en fait, ça a super bien marché. Donc j'ai mon vélo fin janvier et puis début mai ou avril, je fais des courses avec les garçons en régionale. Ça ne se passait pas trop mal. Moi, j'apprenais. Et puis, dès que je me suis retrouvée en Coupe de France avec les filles, j'étais plutôt devant. Coupe d'Europe, j'étais plutôt devant. Et du coup, je finis la saison en faisant championne de France, championne d'Europe. Et je tombe en finale au championnat du monde au Canada en faisant tomber l'autre française. Donc là, il y avait ambiance aussi au niveau de l'équipe. Oui, je voulais te demander ça d'ailleurs comme question. Et donc, cette même année-là, je perds mon papa. Et si je pars, on part on l'enterre et je pars la même semaine sur la pré-olympique. Donc, c'est la répétition un an avant les Jeux sur la même piste et tout ça. Et je fais deuxième de ce course. Donc, c'était, je crois, probablement mon premier podium sur une Coupe du monde. Donc, ça ne faisait pas un an que j'avais repris le BMX. Et pour moi, j'étais super contente. Puis, la Fédé, donc, on met le soir de la course. Ils viennent me voir et puis, en fait, ils me lancent un peu un... c'était, comment ça s'appelle ? Je perds mes mots. Il fallait... En fait, ils me disaient que j'avais fait une belle saison mais que là, maintenant, j'allais stagner et puis qu'il fallait que je les rejoigne à 100% au Pôle France. Donc, pareil, il faut imaginer le sport en 2008, un sport jeune. La Fédé avait énormément investi. D'ailleurs, ils ont fait du super boulot avec tous ces jeunes et je pense que ça les embêtait qu'il y a un électron libre là qui arrive et puis qui arrive à faire des perfs sans eux. Et donc, du coup, j'ai toujours pas retrouvé mon mot. Un espèce d'ultimatum un peu. il me lance un ultimatum. Donc, soit, il faut que tu rejoignes la Fédé à 100%. Donc, il faut que je m'installe ce Rex et que je rejoigne le Pôle et tout. Mais moi, je savais que si j'avais performé autant, c'est parce que j'avais mon entraîneur qui me connaissait et qui savait comment mon corps il réagissait aux charges d'entraînement et tout ça. Et alors, j'étais consciente qu'il fallait changer des choses, qu'il fallait affiner des choses pour continuer de progresser. Mais par contre, pas dans ces conditions-là, pas en arrivant avec un entraîneur qui ne me connaissait pas du tout à un an des jeux. Donc, du coup, je suis un peu testarne et puis, j'aime pas trop quand on... C'est bien quand on dit aux gens qu'ils ont fait quand même du beau boulot et puis qu'on est fiers d'eux. Alors que là, c'était plutôt en interne avec ma structure, moi, ça se passait bien, mais là, c'était plutôt tu vas te planter si tu continues comme ça. Alors que tout m'emportait à croire que j'allais continuer à progresser. Donc, je l'ai un peu mal pris et finalement, je leur ai dit que non, que j'ai pris un mois de réflexion, je suis partie en vacances et au retour, je leur ai dit ben non, non, ils étaient sûrs que j'allais accepter en fait, parce que je n'avais pas vraiment le choix. Et en fait, non. Donc là, je me séparais complètement de la structure Pôle France qui me donnait mon support technique. Et il fallait que je retrouve une autre base pour continuer à progresser. Donc, j'ai déménagé dans le Vaucluse où je suis toujours finalement. Et parce qu'il y a trois pistes de BMX, il y avait plein de pistes de BMX autour et un gars qui s'occupait de ma muscu et voilà, j'ai montré, j'ai renforcé, on va dire, ma petite structure d'entraînement et mais sans faire du tout avec le Pôle France en sachant que de toute façon, j'étais en équipe de France et que je faisais quand même tous les stages avec eux. Mais avec les tensions qu'il y avait aussi dans l'équipe, il ne fallait pas que je compte avoir mon entraîneur avec moi sur aucune Coupe du Monde ou les championnats du Monde ou encore moins les Jeux. Donc, toutes ces tensions, ça m'a permis finalement de m'entraîner dans les conditions que j'aurais pour les Jeux. et puis, de toute façon, rapidement, ils nous ont annoncé qu'on allait être sélectionnés pour les Jeux. Donc, il y avait Laetitia, le corps guillet qui était au Pôle France et moi et de là, on a eu l'esprit bien libre quand même pour s'entraîner à 100% pour les Jeux. OK. Donc là, mon objectif, il se repositionne aussi. Je sais que j'allais participer à mon rêve olympique et là, je voulais, on allait viser une médaille maintenant. J'étais capable de faire un podium sur une Coupe du Monde, ce n'était pas un coup de chance. Donc, j'allais tenter d'aller chercher une médaille. Et donc, à partir de là, clairement, je mets ma vie de côté, ma vie personnelle. Je déménage, moi, j'étais déjà beaucoup à Aix mais là, du coup, j'emménage chez un ami pas loin d'ici. voilà, je commence à prendre mes petites habitudes mais je ne fais plus d'aller-retour. Jusqu'au jeu, là, ça allait être de l'entraînement 100% dédié, ma vie 100% dédiée à cet objectif. OK. Qu'est-ce que tu as mis en place ? En plus ? en plus, déjà, de ne pas faire tous les allers-retours. On a vu avec les clubs du coin parce que finalement, je roulais surtout sur la piste d'entraînement du Pôle France à Aix-en-Provence qui était plus une piste super cross mais je pense que je ne variais pas assez mes pistes parce que là, j'avais besoin de prendre de l'expérience dans plein de conditions différentes. Donc ici, on est en base à Pernes-les-Fontaines, il y avait la piste de Pernes, la piste de Cavaillon, on pouvait descendre aussi vers Marseille, monter un peu vers Lyon, il y avait plein de pistes et je m'entraînais énormément avec des cadets qui techniquement étaient un peu meilleurs que moi, des hommes. Techniquement, ils étaient un peu meilleurs que moi voire mon niveau donc moi, je continue à de progresser techniquement grâce à eux puis physiquement, il y avait aussi des nés un peu plus âgés avec qui j'arrivais à me tirer la bourre mais en tout cas, le fait d'avoir du monde et puis du monde de plein d'horizons différents, plein de niveaux différents, ça m'a fait, ça m'a continué de, j'ai continué à progresser énormément quoi, très vite et puis après, j'avais une, donc ça c'était pour le côté sportif mais j'étais logée chez des amis, j'avais des amis du VTT qui n'habitent pas loin aussi donc j'arrivais quand même aussi à me changer les idées et à ne pas être toute seule à penser que BMX même si ma vie, en tout cas sentimentale, tout ça perso, c'était très compliqué parce que on ne se voyait plus du tout avec mon copain mais j'étais, j'avais quand même d'autres occupations que de faire que du BMX, moi je voyais d'autres personnes et on parlait d'autres choses que du BMX et de l'entraînement quoi. Ok, il faut un peu. Oui, il faut, oui. c'est impressionnant à quel point le fait que t'es été autonome sur la création de ton entraînement, de ton rythme de vie, de tes partenaires un peu techniques, tu vois, ça t'a forcé à avoir une réflexion, j'ai l'impression, supplémentaire à si on t'avait apporté un truc un peu tout fait, tu vois. C'est un peu comme ça que je le vois. En fait, c'est comme ça que je me suis construite, c'est-à-dire qu'avant on avait été de descente, les équipes elles étaient quand même professionnelles mais peut-être pas autant que maintenant et puis on n'avait pas accès à tout tout de suite. Ouais. Donc, j'ai toujours cherché, posé des questions, la nutrition, les étirements, l'entraînement, la muscu et puis je venais quand même d'un autre horizon aussi, je venais du BMX qui arrivait dans un sport un peu plus, en tout cas, où tu travailles ou tu travailles aussi d'autres filières physiologiques donc donc ouais, j'ai toujours appris à chercher plus en fait, à faire plus, à m'entourer des bonnes personnes et même si des fois je peux être un peu un peu têtu et me dire il m'a dit un truc ça me plaît pas et tout ça, en fait, je le garde quelque part en moi et puis après s'il m'a dit ça, je me dis peut-être qu'il faut que je travaille là-dessus ou moi j'accepte quand même, je me sers, je me sers des critiques, je me sers des compliments, je me... tout est force, tout peut être une force en fait. Ok. Tu avais un carnet d'entraînement ou un carnet où tu pouvais noter justement... J'avais, oui, parce qu'en fait mon entraîneur lui, donc il était basé sur Grenoble donc il venait me voir régulièrement mais on échangeait tout, 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 tout et puis quand je lui disais quand j'étais fatiguée, quand j'étais truc, lui savait tout, ça passait tout par lui et après il retransmettait... Et tu le lisais à l'oral, lui ? Comment ? Tu le lisais à l'oral, du coup ? Je le lisais à l'oral ? En fait, non. J'écrivais... Après chaque séance, j'écrivais. Après, on se téléphonait donc là, je disais forcément les choses à l'oral. Et puis après, c'est lui qui redispatchait avec le kiné, le médecin, l'entraîneur de l'équipe de France parce que c'était quand même une pièce maîtresse. Moi, je ne pouvais pas passer outre. Et d'ailleurs, quand je parle de ça, j'en parle aussi en disant ce que j'ai vécu moi, c'est bien parce que l'entraîneur à l'époque, autant sur le moment, je pense que ça les a blessés que je ne les rejoigne pas complètement et tout. Après, il a compris le besoin d'un athlète de vouloir être indépendant parce qu'il pense que... Moi, en fait, j'avais sûrement plus d'expérience au niveau que lui, en fait. Moi, j'avais déjà 30 ans. Là, on parle des années, j'avais déjà 30 ans. Donc, j'avais déjà quelques heures d'entraînement et quelques saisons de compétition derrière moi. Et je savais ce que j'étais capable. je savais ce dont j'avais besoin et j'avais vu ce qu'ils faisaient faire aux autres. Mais je ne critiquais pas ce qu'ils leur faisaient faire. Mais il y a des choses, je me disais « Non, moi, je n'ai pas besoin de ça » ou « Moi, ça ne me conviendrait pas ». Donc, j'arrivais quand même à 30 ans à analyser ce qui serait le plus performant. Et puis là, on était clairement tenus par le temps. Il ne me restait plus qu'un an. Ça faisait à peine un an que j'avais repris. Donc, il fallait que je progresse vite mais sans me laisser. Que je passe sur un sport un peu plus endurant, sur un sport qui dure 30, 40 secondes, à refaire énormément de muscu, prendre de la masse musculaire à 30 ans, ce n'est pas la chose la plus facile. Et je ne voulais pas perdre de temps, en fait. Et pour en revenir à ce que je dis sur mon fil conducteur, c'est qu'aujourd'hui, lui, il a accepté... Il n'a pas eu le choix sur le moment d'accepter ce que j'ai imposé. Et aujourd'hui, quand j'ai eu l'occasion de faire une immersion sur une Coupe du Monde de BMX pendant une semaine avec l'équipe de France, tout ce que moi, je n'avais pas le droit de faire, ils le font tous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont leur entraîneur perso, leur entraîneur est carrément inclus dans le staff de l'équipe de France. Ils voyagent avec eux et tout. Pour moi, ça aurait été le rêve. Mais en même temps, peut-être que trop de facilité, ça ne sert pas tout le temps. Moi, ça m'a construite de me dire que quelque part, je me battais aussi parce que clairement, il y avait un peu ce défi de se dire tous à l'intérieur de la FED. Ils veulent que ça soit quelqu'un qui sorte des pôles, qui gagne. Donc, il y avait quand même cette rivalité-là que j'ai pu ressentir en tout cas. C'est vous qui me gagne. Moi, tout ce qui est rivalité, tout ça, ça me nourrit en fait. Je me nourris dans le bon, mais je me nourris dans, par exemple, quelqu'un qui va me faire une réflexion, qui va me dire que je suis nulle, je vais m'en servir pour dire je ne suis pas nulle et puis je vais te prouver que je ne suis pas nulle. Je vais te prouver que je suis capable. Mais vraiment, c'est une source de motivation pour moi. Oui, je comprends. Donc, dans tout ce qui est bon et tout ce qui est moins bon, j'arrive à leur tourner et puis me dire de toute façon, c'est comme ça et il faut faire avec. Oui. Tu te souviens de ta journée en entier ? De cette journée en or ? Pour mes Jeux, il y a eu plusieurs jours parce qu'il y a eu pas mal de rebondissements et pareil, tous ces petits rebondissements ont fait que ça a vraiment nourri ma performance au moment où il le fallait. Mais je me rappelle de tout. C'était quoi les petits rebondissements ? Alors, les rebondissements, c'est qu'on avait un jour de chrono, un contre-la-montre qui établit les hits. En fait, le plus rapide va se retrouver contre les moins rapides. C'est ce qui va établir les feuilles de race. Donc, on a des chronos individuels. Donc ça, souvent, j'étais très très forte. Moi, je viens du VTT de descendre donc un contre-la-montre, c'est quand même ce que je sais faire le mieux. et donc, je gagne les chronos. Donc, le jour d'après, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on devait rouler sur trois jours et le jour de la finale, ils ont dit que... Non, sur deux jours ou trois jours moins. Je m'embrouille. Mais bon, ils avaient dit que si... le jour des finales, il devait pleuvoir et que s'il pleuvait, s'il pleuvait, il n'y aurait pas de report de course à cause des télés et tout ça. Donc, les résultats se feraient sur les temps chronos. Donc oui, il y avait deux jours de course. Le jour des chronos puis le jour de course. Et donc, moi, j'étais assez forte au chrono. Donc, on a deux chronos. Franchement, je donne tout ce que j'ai pour... Et bon, j'ai le meilleur chrono à la fin de la course, à la fin du premier jour. Et là, arriver sur la méthode des hauts sur le ciel. Moi, je ne dors pas de la nuit. Dans la nuit, il se met à pleuvoir. Le matin, il pleut. Donc, on se lève comme... On allait faire la course le lendemain. Et je me... Pour moi, ce n'était pas beau parce que le BMX, on est d'accord. Ce n'est pas ça. Mais là, on parle d'une médaille olympique, quand même, une médaille d'or. Tu es un peu médaillée avant l'an. Voilà. Ben ouais, je me dis... J'ai quand même fait le diop parce que j'ai gagné ces chronos. Et là, on va dans l'ascenseur, tout ça. On dit, bon, il va y avoir une réunion, des managers, tout ça. En plus, les Françaises, on était un et trois, je crois, sur le chrono. Vous avez réussi à faire mieux, quand même. C'est difficilement possible. Il n'y avait qu'une seule possibilité. Et du coup, bon, du coup, on attend, je ne sais pas, mi-journée, ils nous annoncent, il pleuvait, on ne pouvait pas rouler parce que le but de départ, c'est vraiment trop dangereux, les virages, c'est trop dangereux. Et ils nous disent que finalement, la course, elle sera reportée. Donc moi, j'ai, comment ? j'ai ce sentiment d'injustice. Alors, avec le recul, je suis bien consciente que ça aurait été dommage que pour une première Olympiade, le BMX, ça se joue sur un chrono parce que c'est un sport de contact. Ça se fait à huit, le BMX, c'est un sport de confrontation. Mais bon, j'ai vraiment été vraiment, j'étais même pas triste, j'étais juste en colère que les instances nous annoncent quelque chose puis qu'après, sous pression de je ne sais pas quoi, finalement, ils changent le plan et puis qu'il y aura une journée de report. Donc, il fallait profiter de cette journée et puis, et puis, être prêt pour le lendemain. Donc, pareil, quand tu penses qu'une finale, ça va être un jour et que ce n'est pas le bon jour, c'est compliqué. Mais je suis partie, je suis passé vraiment de la colère à me dire, c'est injuste, à me dire, eh ben non, je vais leur montrer que c'est moi qui dois l'avoir, cette médaille, j'en sais rien, un truc comme ça. Et donc, j'ai transformé ma colère en surmotivation et puis, ce qui s'était passé aussi, c'est qu'il y avait deux tours chrono donc la veille et j'étais tombée au deuxième et donc, finalement, mon corps, il était quand même un peu meurtri et que finalement, cette journée de repos, elle m'a fait vraiment du bien parce que je sentais bien que je n'avais pas des super jambes. et donc, moi, je fais ce qu'on doit faire la journée, on va récupérer et puis après, je m'isole. On n'a pas le droit, on ne devait pas sortir normalement, c'était à Pékin là et on ne devait pas sortir en dehors des trucs sécurisés pour athlètes et moi, je suis allée rejoindre mon copain qui était venu me voir au centre-ville dans un hôtel et j'ai passé tout l'après-midi comme ça à faire autre chose que de penser aussi qu'à ça parce que sinon, la journée comme ça, elle est longue. C'est long, oui. Et puis, voilà, j'ai réussi, cette journée de repos plus d'avoir changé cette colère en motivation, j'étais une machine. Le lendemain, je suis quelqu'un d'assez stressé. Moi, je n'aurais peut-être pas dormi, tout ça. Là, j'ai assez bien dormi. Je me réveille le matin et j'avais vu l'année d'avant, en fait, ils avaient sorti le dernier Star Wars. En fait, j'avais vu toute la série des Star Wars et moi, dans ma tête, j'étais un Jedi. Je partais à la guerre, j'étais un Jedi et puis, c'est ce qui s'est passé. Après, j'ai eu, on avait, établi des stratégies aussi parce que je n'étais pas forcément la plus rapide sur la butte de départ et je me faisais souvent coincer sur la butte. Là, on avait établi une stratégie au championnat du monde. En fait, mon entraîneur voulait que je l'essaye au championnat du monde et puis, j'avais dit, mais non, si je vais essayer au championnat du monde, elle va le voir. Du coup, elle sera mort pour les Jeux. Donc, au championnat du monde, j'ai accepté de partir à côté d'elle, qu'elle parte mieux que moi parce qu'elle était quand même plus physique, qu'elle me coince, me retrouver septième en bas de la butte et puis devoir remonter et puis j'ai été remontée. Il y a eu des chutes mais je crois que j'étais remontée deuxième. en fait, ce jour-là, quelques mois avant au championnat du monde, je me suis dit, là, je ne vis même pas une médaille. Je peux avoir l'or. Donc, ça, plus le mode Jedi, plus la stratégie de m'éloigner d'elle au départ pour qu'elle ne puisse pas me coincer. J'étais une machine. Après, il faut savoir qu'on avait beaucoup travaillé quand même avec l'entraîneur, avec le prépa mental de l'équipe de France. Donc, ils me suivaient du coup depuis le début, depuis un an et demi, qu'on avait tout le temps sur tous les stages et tout ça et ils avaient repéré quand même pas mal de, bon, moi, mes défauts à moi sur lesquels on a travaillé, rouler avec le stress. C'était plus de lâcher prise en fait, parce qu'ils voyaient bien que j'étais hyper stressée mais c'était justement réussir à accepter de faire des courses sans objectif, avec plus, avec du lâcher prise et ça a été très difficile au début. Puis finalement, j'ai vu que le résultat c'était elle-même avec un peu plus de confort. donc ça, ça m'avait déjà bien fait progresser et puis ils avaient repéré surtout que ma concurrente principale, notre concurrente principale avec Laetitia, c'était sanglaise mais qui avait de grosses, de grosses lacunes au niveau des émotions et au niveau de la psychologie. Du coup, depuis le début, ils me disaient mais affirme-toi devant toi, montre-lui que c'est toi la plus forte parce qu'en fait, elle était physiquement plus imposante que moi. Donc c'était musclé un peu. Ouais, grande, musclé, facilement 15 kilos de plus que moi donc il ne fallait pas trop jouer des coudes avec elle. Mais c'est vrai qu'elle avait un physique assez impressionnant. Et du coup, c'est vrai que moi, j'arrivais là, je n'avais pas de nom, elle a été plusieurs fois championne du monde. Voilà, c'était la tête à abattre. Et puis, le jour des Jeux, je n'avais jamais osé le faire avant quand je me rappelle très bien, moi, j'ai gagné mes demi-finales et je la rencontre pour les finales. Donc on monte sur la but de départ ensemble. Donc déjà, le fait que je m'éloigne d'elle, que je ne choisisse pas la place sur la grille qu'en principe on prend quand on choisit un premier ou un deuxième, tout ça, ça l'a vraiment choqué. Tu penses ? Ah oui, vraiment choqué parce qu'en fait, moi, j'ai freiné un petit peu en demi-finale parce que c'est le meilleur temps. Je ne voulais pas avoir le meilleur temps. Pour ne pas choisir en première parce que si j'avais choisi en première, elle se serait coulée à moi en fait. Donc, moi, je ne savais pas qu'elle aurait le meilleur temps mais il y avait des chances quand même. Tu y avancé. Donc, ralentis un peu en demi-finale. Je me retrouve à choisir la grille après elle. Donc, je ne me mets pas à la 2 à côté d'elle pour ne pas me faire coincer mais je m'éloigne. Je me mets, je crois, à la 4 ou à la 5. La 4. Même la française, elle ne savait pas ça. Et même elle a été déstabilisée, elle ne savait plus où se mettre. Donc, elle n'a pas osé se mettre entre elle et moi. Elle s'est mise à la 5. Donc, ça, ça commence à faire loin. Et en fait, ça a plein de choses que moi, j'étais pas réi pour puisque c'est moi qui l'ai décidé. Mais les autres, c'était complètement, ça ne se faisait pas trop dans le sport. Ce n'est pas que ça ne se faisait pas mais logiquement, tout le monde choisissait bêtement des places plutôt inter pour avoir un peu moins de chemin à faire et tout ça. Et en estimant que plus on s'éloignait, plus ce serait compliqué d'être devant. Et maintenant, on sait qu'en prenant la 8, il y a un Hollandais qui l'a fait souvent et en prenant la 8, en s'éloignant de tout le monde, en faisant une belle ligne droite, il arrivait à être devant aussi. Mais moi, je n'étais quand même peut-être pas assez forte pour faire ça non plus. Donc, ma stratégie là et puis en montant sur la grille de départ, je la regarde droit dans les yeux et je lui dis celle-ci, c'est pour moi en anglais. Et en fait, elle a bien compris ce que j'ai dit mais je voyais bien qu'elle était complètement désolée. Elle ne savait pas dans son regard, elle était perdue. Elle était... Et en fait, quand tu repères comme ça des points de faiblesse chez tes concurrents, un sport comme ça, mais toi, ça te fait gagner. j'étais déjà très... pas sûre de moi mais j'étais... En tout cas, j'étais... J'avais rien à perdre. J'avais tout donné. J'étais là pour ça et je savais pourquoi j'étais là. et j'ai mis toutes les cartes qu'on m'avait données pendant ces années... Peut-être toute ma carrière en fait. J'ai réussi à les mettre les unes à côté des autres. Elles s'alignaient parfaitement et ça a été parfait. Et après, même sur le vélo, j'ai eu une espèce d'intelligence de course parce que je la connaissais. Je savais comment je l'avais roulée. Je l'avais regardée rouler avant. Je savais comment elle sortait du virage. Plutôt large du coup. Plutôt large à chaque fois. Et puis, elle était tombée déjà deux fois dans ce virage-là. Donc, j'étais sûre qu'elle n'allait pas le serrer. Donc moi, pareil, je pars plutôt bien mais elle se retrouve vite à côté de moi. Et je... Pareil, je freine un tout petit peu pour qu'elle me dépasse en fin de première ligne pour pouvoir lui repiquer derrière. Alors, c'est ce qu'on appelle un virage école mais c'est du ressenti de course. C'est beaucoup d'expérience. Je pense qu'elle a réussi à se mettre en place ce jour-là. Et rien que d'en parler, je suis encore dans le truc parce que c'est loin. Ce n'est pas du tout mon meilleur run mais je fais... En fait, on va vite. On va plus vite que d'habitude. Du coup, on fait beaucoup de long sur les boss mais elle et moi. Mais après, quand tu es devant, tu as la main. Tu as la main, tu peux te déporter un peu, la coincer un peu. Et après, il y a ce fameux virage où... Le dernier du coup ? Oui, le dernier virage où... En fait, je regarde un tout petit peu à Inter et je la vois. Donc, je sais qu'il faut que je resserre mon virage. Et elle... Après, on ne l'a su qu'après. Elle a dit de toute façon, moi, je ne voulais pas... C'était soit je gagnais ou rien. Donc, en fait, elle m'a coupée en deux. Elle a essayé, donc elle a été disqualifiée. Elle n'est pas classée. Mais... Après, c'est juste incroyable parce que c'est... C'est ce que je voulais, évidemment, mais ça s'est tout goupillé parfaitement. Mais des fois, ça ne se joue à rien et puis pas qu'à nous. Donc, c'est juste incroyable. Elle a failli te faire tomber mais finalement, tu ne bouges pas. En fait, j'étais tellement sur mes appuis que c'est passé. mais ça aurait été un millième de seconde après, avant plutôt, ça n'aurait pas été la même. Il y a quand même un petit peu de chance là-dedans aussi. Oui, bien sûr. Puis ça aurait pu être extrêmement rageant qu'elle t'emporte avec elle. Oui, et puis surtout, si on est deux au milieu de la piste, probablement que Laetitia ne passe pas non plus. Donc, ça aurait été catastrophe pour nous mais pour le sport aussi parce que le BMX, évidemment, il y a énormément de chutes mais ce n'est pas comme ça qu'on veut voir une finale olympique. Oui, bien sûr. Bon, je remettrai la vidéo en tout cas dans les commentaires de l'épisode parce que ça vaut le coup. C'est une course assez mythique. Pour moi, c'est la course c'est la course pas parfaite mais c'est tellement d'expérience et que tout s'aligne au bon moment et tout ça en vomissant, en me cachant dans la poubelle dix minutes avant de monter sur la grille parce que je suis toujours hyper stressée et que ce n'est pas commun pour moi de vomir juste avant la course mais c'est quelque chose dont j'ai l'habitude aussi. Wow, ok. Comment tu te sens après du coup ? Déjà, j'ai essayé qu'on ne me voit pas parce que si les autres voient que tu es en difficulté ça leur donne de la confiance. Là, tu pars d'après la course ou après ? Non mais les deux m'intéressent. C'est vrai que je pensais après la course mais là je me dis wow, je suis un gros anxieux tu vois. Alors les vomis avant match ou les vomis avant de monter sur scène je n'ai pas mais je ne suis pas bien tu vois. Je suis un monteur. Alors moi, ma théorie par rapport à ça c'est qu'en fait comme j'ai toujours été super stressée mais vraiment que je fasse une course régionale en fait moi je veux bien faire et je veux me surpasser donc je ne fais pas beaucoup de... Dès qu'il y a un dossard en fait même si ce n'est pas ma discipline mon truc j'aime bien bien faire et du coup je me mets une pression de ouf et je me dis qu'en fait vu que c'est mon quotidien le jour où c'est plus 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 c'est quelque chose que c'est pareil en fait c'est quelque chose que je connais et que je sais appréhender alors que peut-être pour d'autres parce que c'est souvent le cas au jeu en fait on dit que c'est un événement comme tous les autres puis en fait on voit bien qu'il y en a beaucoup qui se loupent alors que jamais de la vie se loupe d'habitude mais c'est parce qu'il y a quand même une importance sur cet événement là qui fait que que c'est un événement à part et que finalement se cacher se dire que c'est un événement comme les autres ça ne marche pas parce que ça ne l'est pas et que le stress il va y en avoir donc forcément si tu as l'habitude d'en avoir ça va ressembler plus à ton quotidien et ce sera plus facile à gérer que quelqu'un qui n'est jamais stressé je ne vois pas qui peut arriver au jeu sans être stressé à part si c'est vraiment un outsider et qui sait qui va en refaire d'autres et je ne sais pas mais c'était c'était Jacques Brel qui disait dans une interview que lui une fois sur deux ou une fois sur trois avant de monter sur scène ben ouais il allait vomir et qu'il préférait y aller en fait parce que ça le libérait en fait il se sentait qu'il y avait un poids en moins et que ouais peut-être qu'il y avait un truc libérateur et ouais et dans ouais dans ses représentations du port d'Amsterdam ou ou de certaines de ses chansons qui sont devenues un peu mythiques tu vois il dit que toutes avant il avait dû évacuer quoi et ouais non mais ça c'est parce que je pense que c'est des gens assez exigeants ouais et qu'il veut donner le meilleur de il voulait sûrement donner le meilleur de lui-même donc il se mettait la pression par rapport à ça ouais la vie elle change du coup quand on est champion olympique alors sur le moment c'est ce qu'on croit en tout cas c'est sûr que quand on passe la ligne ouais je me rappelle très bien de ce sentiment de ne pas y croire en fait donc d'être super heureuse pendant 5 secondes puis les 10 secondes après c'est me dire c'est vrai c'est vrai alors du coup je pleurais je pleurais plus je pleurais c'était très bizarre et puis il y avait ce truc que j'avais promis à mon père aussi pour moi tout son sens ça prenait son sens là-dedans aussi la victoire c'est que j'avais pas sacrifié tout toutes ces heures toutes ces mamans en famille pour rien non plus c'était très fort pour ça aussi et ça l'est toujours aussi mais après sur le moment pendant les mois qui suivent toi t'es sur un petit nuage quand même déjà t'as beaucoup de sollicitations et puis puis moi c'était moi j'avais annoncé je ferais plus de plus de BMX après c'était un peu ma fin de carrière donc c'était la super cerise sur le gâteau et en sachant toute ma vie en fait j'avais jamais trop rêvé des jeux parce que je faisais pas des sports olympiques donc c'était juste juste incroyable est-ce qu'on peut vivre un truc aussi fort après dans toute une vie que préparer pendant deux ans intensément les jeux les gagner sur une compète où tu fais un peu les montagnes russes en émotion tu vois mais finalement le plan prévu déroule parfaitement tu vois est-ce que derrière on peut il y a des trucs aussi intenses ça a été un peu le problème c'est un peu le problème ça l'est toujours un peu c'est que en fait après on s'ennuie quoi on s'ennuie parce que mais je sais que j'avais préparé déjà je m'étais préparée à peut-être que les jeux ne marchent pas donc du coup je m'étais inscrite à il y avait une session spéciale BE haut niveau donc passer le brevet d'état cycliste pour les athlètes de haut niveau donc je m'étais inscrite à ça du coup j'avais été un peu un peu chargée mais je voulais pas me retrouver chez moi sans rien faire plus d'objectifs je sais pas c'était c'était très bizarre donc je suis restée pas mal occupée et puis après après j'ai fait de l'enduro pareil la nouveauté je dis ça va au début c'était pas trop pas trop connu mais après c'est passé coupe du monde IWS puis maintenant coupe du monde donc voilà j'ai continué ma vie de sportive mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui peut égaler un championnat du monde ou une médaille olympique rien et après dans la vie j'ai pas d'enfant mais j'imagine qu'il y a des choses qui procurent des bonheurs intenses mais jamais de la vie ce sera jamais de la vie ce sera aussi en tout cas quand ça se passe bien comme ça s'est passé pour moi ça peut pas être aussi je sais pas aussi intense c'est le mot l'adrénaline toutes les émotions il y a plein de choses dans la vie mais c'est jamais je te reprends un peu sur les enfants parce que tu t'entraînes pas pendant 3 ans 10 ans de ta vie pour avoir des enfants il y a un moment où tu te dis ok je passe le cap et tu le fais mais on le fait rarement aussi intensément qu'un sport de haut niveau tu vois où tu l'as dit toi pendant un an il y avait que ça que ça dans ta vie l'obsession de la médaille permanente de chaque instant tu vois je pense pas que c'est aussi fort autant de travail autant d'accomplissement autant de tu mets pas toujours autant de symbolique derrière un enfant c'est un peu ok tu te poses moins de questions aussi de pourquoi tu le fais les bonheurs plus simples de la vie ouais tu vois mais ouais c'est ça du coup il y a moins d'intensité et dans le sport c'est ça qu'on va chercher en fait c'est pas juste alors oui il y a tout le chemin qui amène là aussi qui est important je crois que c'est très à la mode chez les sportifs actuels c'est pas forcément la finalité mais le chemin qui est important mais bon dans un athlète du moment qu'on va de la compétition le chemin est important parce que ça te construit en tant que personne mais le résultat quand même il est quand même important ouais bien sûr toute la dualité elle est là c'est qu'il faut se détacher de l'importance en prenant en priorité sa progression et son plaisir mais la récompense ça reste le résultat c'est ça c'est très dur de dissocier les deux en tout cas qu'est-ce qui t'est arrivé en juillet 2015 alors en juillet 2015 il m'est arrivé que je faisais les coupes du monde d'enduro donc j'étais quand même super en forme et puis ça faisait quelques mois que j'avais souvent mal au ventre quand je roulais et puis là sur une coupe du monde en fait c'est pas que je roulais c'est que je faisais de la marche arrière j'étais collée 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 pourtant j'avais gagné le début de saison quelques mois avant une coupe du monde en Nouvelle-Zélande et tout j'avais déjà des petits soucis mais voilà là j'avais vraiment un truc qui n'allait pas donc première fois de ma vie que je renonce c'est-à-dire que je crois que je fais une spéciale et puis là je comprends que je n'arriverais pas donc je ne pourrais même pas faire la journée à deux à l'heure donc j'arrête et puis rapidement après je fais des examens et puis on me décèle une grosseur dans le ventre qu'il faut enlever et donc rapidement au mois d'août je me fais enlever la grosseur puis analyser et puis il s'avère que c'est un cancer des ovaires mais un cancer assez rare c'est d'autant plus rare que j'avais 37 ans à l'époque donc c'est dur c'est dur à accepter parce que quand tu as passé ta vie à faire du sport je ne dis pas qu'on pousse la machine probablement trop loin en plus moi je suis hyper stressée donc peut-être que j'ai trop poussé mais en fin des questions je m'en pose tous les jours et encore maintenant dix ans après on t'annonce comme ça vous avez un cancer tu as 37 ans c'est très très dur donc la première chose que tu penses c'est je vais mourir donc c'est dur d'en parler parce qu'en fait on ne m'a jamais posé des questions j'en parle souvent il n'y a pas de soucis mais c'est vraiment ces moments qui ont été dures et je pense qu'il y a dures pour des milliers de gens c'est que du jour au lendemain on te dit ça mais froidement presque donc moi j'ai quand même la chance d'avoir des médecins qui sont mes chirurgiens qui sont qui sont devenus des amis parce qu'ils ont fait des choses qu'ils n'auraient peut-être pas fait avec d'autres personnes mais parce que parce qu'ils ont vu à quel point j'étais capable de récupérer et de m'investir pour pour récupérer en fait moi finalement pas la seule chose que je sais faire dans ma vie mais c'est prendre soin de moi récupérer me mettre à niveau me fixer des objectifs et arriver à atteindre ça donc c'est pas du tout la seule chose que tu t'es fait en tant que non bien sûr tu excelles dans cette discipline mais bon c'est mon c'est mon c'est mon c'est mon c'est comment j'opère en fait comment je je fonctionne pour je me pose un objectif et puis après on essaye de trouver des solutions quoi donc ben voilà je crois que la maladie pour moi je vais directement sur ce terrain là parce que c'est comme ça que je l'aborde et puis que comme ça que pour le moment je survis donc on fait je fais donc à l'époque ils opèrent c'est cancéreux donc du coup il faut faire une chimio pendant 6 mois j'ai la chimio et puis tout se stabilise moi c'était stabilisé en fait du moment pour eux il n'y avait pas d'autres cellules infectées autre que la grosseur dans le ventre donc on fait la chimio et puis derrière je reprends à peu près mes activités j'ai réessayé de faire des des coupes du monde mais symboliquement pour me dire voilà j'ai reposé j'ai remis mes pieds sur un vélo en coupe du monde j'ai fini la course donc ça juste après avoir fini la chimio et donc en enduro et puis il se passe 2-3 ans et puis donc à l'époque j'avais fait une vidéo en pensant réellement que j'allais être guérie et puis et puis en me disant que ça allait pouvoir aussi peut-être servir à d'autres personnes qui se battent contre cette maladie et puis là je refaisais je ne faisais plus d'enduro en compète par contre je refaisais beaucoup de descentes pour plaisir et puis forcément avec des chutes puis je commençais à avoir mal au dos donc donc ça c'était 3 ans après 2015-2018 et et là on fait des examens et le médecin en fait mon chirurgien il me dit non mais c'est normal d'avoir mal au dos avec l'âge ça ira pas de mieux en mieux je lui dis ouais mais là quand même j'ai quand même vraiment mal et en fait on fait des examens et il voit qu'il y avait des tumeurs au niveau de la colonne sur les côtes sur la plèvre à la base sur la plèvre et puis qu'elle m'a affecté les côtes en fait à la base de la colonne donc de là rush immio réopération donc grosse opération où on m'enlève des côtes à la base à la base à la colonne et puis puis voilà après à chaque fois on apprend à à se remettre en fort à essayer de croire en la vie en aller après juste après ça ça a été ça a été plein de rebondissements en fait j'ai pas mal récidivé donc à chaque fois je suis surveillée de près ils opèrent quand ils peuvent j'ai fait de la cryo aussi de la cryo ablation en fait ils mettent du froid pour stopper les cellules cancéreuses et j'ai j'ai eu une thérapie ciblée donc j'ai fait trois chimios au total les opérations je les compte plus trop mais il y en a eu au moins cinq voilà et puis là on m'avait annoncé que c'était vraiment qu'il n'y avait plus grand chose à faire en tout cas que les traitements ne marchaient pas donc il fallait arrêter de faire des chimios et voilà maintenant on navigue à vue et s'il faut opérer on opère et puis si on ne peut pas opérer ça sera compliqué mais en tout cas en ce moment tout va bien et depuis plus d'un an mais écoute merci de partager tout ça et bravo pour tout le courage quoi dont tu fais preuve je sais à quel point pour le vivre dans ma famille quand t'as pas de d'objectifs enfin quand t'as pas de date et quand on te dit que les solutions que tu mets en place elles fonctionnent pas je sais à quel point c'est douloureux c'est douloureux et c'est un combat de tous les jours en fait moi ce que j'ai mis en place c'est parce que je fonctionne comme ça et que je fais du mieux que je peux mais je pense pas que je sois exceptionnel j'ai juste sûrement un peu de chance après j'ai j'ai quand même eu une vie saine donc c'est sûr qu'à un moment il y a un truc qui a bugué et et si si on sait pas le guérir aujourd'hui j'espère que qu'on saura le guérir demain en tout cas c'est ce que j'espère et c'est pour ça aussi que je m'accroche mais clairement il y a des moments où t'as envie de tout plaquer puis puis tu te regardes puis tu te dis mais regarde en fait voilà je vois la vie très différemment maintenant avant c'était comme je suis très il faut toujours performer il faut toujours arriver à ce que tu veux et je vois beaucoup je vois beaucoup le mal pour réussir à le modifier en fait et je ne profitais pas assez du présent et du bien donc aujourd'hui je vois les choses beaucoup plus simplement c'est sûrement pour ça aussi que je fais beaucoup de montagne c'est qu'en montagne je pense qu'il n'y a rien de plus pur et que ton cerveau il se vide complètement tu te concentres à ce que tu dois faire tu essayes de ne pas faire d'erreur et puis basta et pour moi la vie il faut profiter il faut profiter parce que finalement moi je suis en vie dix ans après alors finalement quand tu prends l'historique de ma maladie ça fait bien longtemps que je n'aurais pu être là et il y a des gens il y a un an je pensais qu'ils seraient toujours à mes côtés qu'ils ne sont plus donc je pense juste qu'il faut voilà on va tous mourir un jour ou l'autre ce dont on a peur à mon avis c'est plus la façon dont on va mourir les souffrances que la mort en elle-même parce que la mort en elle-même une fois qu'on est mort on est mort mais par contre tout ce qu'il y a avant ça c'est plein de belles choses donc on est de toute façon là de passage et il faut profiter voilà c'est facile à dire mais après l'intégrer et le faire au quotidien c'est pas forcément acquis pour tout le monde en tout cas bien sûr on l'entend on l'entend tous les jours on l'entend de plus en plus en fait parce qu'il y a de plus en plus de gens malades mais la vérité c'est que franchement quand tu regardes le monde autour dans lequel on vit aujourd'hui tu te dis mais il n'y a rien qui tourne vraiment rond alors que la vie elle pourrait être si simple qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? une longue vie d'être bon alors en ce moment je suis aussi on en a parlé avant c'est que j'avais des plus ou moins des projets aujourd'hui avec la maladie tout ce qui m'arrive je ne sais pas si je veux continuer là-dedans ou pas donc retrouver un peu d'inspiration on va dire et pour que les journées passent bon les journées sont belles parce que je fais quand même ce que je veux je fais beaucoup de sport et et tout va bien mais mais ouais retrouver un but dans ma vie ouais ok je te le souhaite de trouver un peu de bonheur dans du quotidien et trouver une nouvelle passion qui te qui t'amène à des sensations peut-être pas aussi forte mais plus douce aussi ça fait du bien oui c'est ça merci un peu de douceur merci pour tout merci à toi salut ciao ciao merci merci pour tout ça m'a beaucoup moi ça me donne un peu d'espoir aussi tu vois ça fait trois ans ma maman et c'est fou après je comprends que ça soit dur mais parce que moi j'ai vécu aussi mon papa il est mort de ça en fait pas de mon cancer mais de un cancer aussi donc je sais ce que c'est que de vivre ça à côté des gens malades et après bon là j'en ai pas parlé mais moi moi je préparais les jeux et en fait je l'ai persuadé que si j'en ai la médaille ça allait suffire à effacer pas effacer mais à doucir sa mort et en fait non c'est beau le sport mais non parce que j'ai pas été là je crois qu'il aurait fait moins de plus là quand il est parti ouais et mais bon après voilà moi je le vois parce que à passer mon envoi je suis là la vie en fait on se rapproche à des choses on pense qu'elle est éternelle et tout après c'est qu'il faut se passer du bon moment dire les choses les choses qu'on doit les choses qu'on doit dire tu vois ta maman si elle est pas bien c'est normal c'est normal elle est malade mais c'est elle-là pour elle en fait et puis surtout qu'il n'y ait pas de midi ou de je pense après pour toi ça sera plus facile de savoir que t'as été bas que t'as fait ton maximum pour elle et puis après la maladie moi les médecins vraiment en fait je fais beaucoup de montagnes avec mes chiffres et ils disent ben on sait pas on sait plus on sait plus donc le truc comment on attrape ça après ça c'est autre chose je sais pas si on peut vraiment guérir quand on dit qu'on veut pas guérir moi je suis tout à fait le cas moi on m'avait pas à l'époque on m'avait pas dit moi on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de chance de guérir mais d'ailleurs maintenant ils annoncent plus de pronostics en pourcentage à l'époque ils faisaient ça et quand tu rechutes après tu dis votre pronostic là et en fait là on en a pas mal rediscuté mais moi l'espérance de vie quand ils ont détecté donc c'est un cancer de l'ovaire assez nucléaire ils avaient annoncé 8 mois mais moi ils m'avaient jamais dit ils m'avaient dit 90% de chance de réussite je pense que c'est pour nous c'est pour nous nous motivés bien sûr bien sûr et pour pas qu'on se abatte pour pas qu'on se ils disent pas tout c'est une sacrée maladie en fait ils disent pas tout mais ce que j'ai appris c'est que c'est qu'ils savent ils savent pas tout ouais bien sûr ils maîtrisent pas en fait eux ils ont des protocoles donc là moi maintenant j'ai fait les chimios je suis arrivé au bout de ce qu'un corps il peut l'accepter par rapport à ma chimio ouais j'ai fait 3 fois 6 mois et c'est chimio assez donc j'ai un tout petit peu de de comment des faits secondaires mais je sens bien que si je devais en faire une ce serait catastrophique ouais que mon corps là la dernière fois à chaque fois il met plus de temps puis je vis aussi et et après j'ai fait thérapie ciblée je suis allé au bout en fait il n'y a personne qui était allé au bout des thérapies ciblées parce que moi et tous ça prolonge un peu mais j'ai fait un an et demi de thérapie ciblées en plus donc là maintenant je suis hors protocole donc là maintenant ils font comme ils veulent c'est à dire que ils ont le choix de dire ça on opère souvent qu'il y a deux zones touchées après ils opèrent plus ouais c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas opérer parce que ça peut se faire il y a un peu du temps et ils disent c'est une cadresse de perdu en fait alors que moi au début ils ont dit on ne peut rien faire puis après ils ont fait une opération puis de la cryo sur l'autre zone puis maintenant on est revenu comme ça mais là ça fait un an et demi que je suis dégé des examens la semaine prochaine j'ai déjà commencé et la semaine prochaine c'est tellement lourd pour la famille et des fois tu te dis c'est plus simple si tu s'arrêtes après si ta maman elle est bien si elle ne souffre pas trop au quotidien si il y a plein de choses après elle se fait que je l'aime après il faut respecter ça bien sûr bien sûr bah ma maman elle ne peut plus marcher là donc c'est c'est le plus dur je pense pour une femme qui a été sportive et c'est très dur mais je pense ce qu'elle souffre au quotidien pas psychologiquement mais physiquement ouais beaucoup après c'est ça franchement la douleur on part beaucoup la fin de vie et tout moi je pense qu'on devrait vraiment avoir le choix quand il y a un moment on devrait avoir le choix de dire stop arrête tout pour pas aller trop loin dans la dans les souffrances puis dans la dignité humaine bien sûr parce que déjà j'imagine que ça fait un moment qu'elle traîne donc t'as dit 3 ans ouais donc 3 ans de souffrance psychologique physique les chinois on en parle même pas ouais ce qu'il faut c'est profiter d'elle et puis voilà dire les choses parler des choses toi ça a connu bien de parler ouais bah oui ça fait du bien de tout je sais pas de ton enfant des questions que tu aurais de tout de comment elle se sentait comment ce qu'elle voudrait participer aussi les choses sans que ça soit essayer de lui donner un petit peu de bonheur parce que finalement c'est ça qui fait tenir quand t'es pas mal parce que là je pleure mais là je vais bien je fais du sport j'ai mal d'une part les traitements ils sont digérés mais quand t'es mal quand t'es vraiment mal tu sais pas si t'es maladie si c'est des traitements c'est dur psychologiquement ouais tu prends encore beaucoup de traitements j'en suis rien depuis avant je me suis opéré du ventre et depuis après a priori il y a quand même il y a des métastases puisque moi c'est de l'eau verte ça allait sur les os ça allait sur la plèvre ça allait dans les intestins mais à chaque fois c'est hyper localisé donc ils arrivent à retirer ouais et on sait pas il dit c'est pas du tout une forme de développement normal de ce cancer donc ils savent pas puis j'ai une amie à mon frère aussi un côté condamné cancer du cerveau ils ont fait un nouveau protocole il y a déjà 3-4 ans et elle a toujours envie nickel de traitements ok donc il y a quand même des fois les petites avancées les espoirs les trucs il faut y croire et puis même si t'y crois plus parce que pour une raison ou pour une autre il faut profiter ouais pour lequel la vie ouais bien sûr bien sûr merci pour tes conseils en tout cas après ouais j'imagine que chaque famille est différente chaque chaque personne malade moi je sais que je voulais pas voir je voyais mes amis proches et je voulais pas voir les gens si je voulais pas qu'ils voient comme j'étais ouais après on est tous différents je pense pas mal un peu comme toi ouais elle a beaucoup de pudeur aussi c'est difficile pour elle de se remontrer publiquement quoi ça a mis du temps ce qui moi me frustre un peu c'est qu'elle a mis beaucoup de temps avant de commencer une thérapie psychologique aussi parce que nous on était beaucoup là mais on voulait aussi qu'elle parle à quelqu'un d'autre pour pouvoir pour pouvoir dire des choses qu'elle devrait être pas assez longtemps ouais et s'ouvrir après ça c'est un peu du bien ouais bon moi j'en ai fait au début puis après j'ai arrêté les gars ne comprenaient pas je disais chaque fois j'allais voir ils me faisaient pleurer mais ça ne me faisait pas du bien tu vois ouais donc après ils voulaient revenir sur les trucs évidemment qu'on a des vies sportives qu'on soit calme parce que je suis quand même calme mais je suis quand même hyper ouais de mal à lâcher prise c'est quand je fais un truc faut le faire bien jusqu'au bout j'ai pris mais moi j'ai pris aussi c'est peut-être ce que j'ai fait ces dernières années ouais mais bon il faut pouvoir le faire il faut être en capacité physique aussi de pouvoir faire ça ouais c'est très facile à dire mais c'est au tout là c'est moi j'ai pris on en a un psy deux heures toutes les semaines un psy 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 un psy